Merci, bonjour. Alors peut-être même avant de présenter ce titre, je vais présenter l'OFCE. Alors non pas que je représente l'OFCE ici, mais étant donné que je vais m'appuyer sur les travaux que j'ai effectués à l'OFCE. C'est toujours bien de savoir d'où on parle. L'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Ça a été créé en 1980 par Raymond Barre. Raymond Barre était à l'époque Premier ministre et trouvait qu'il n'y avait pas assez d'instituts économiques qui alimentaient le débat, d'instituts indépendants. Et donc à l'époque, il décide d'en créer trois. Un proche du patronat, un proche des syndicats et un troisième complètement indépendant. Pour asseoir cette indépendance, il a trouvé que le seul endroit indépendant en France, c'était l'université. Et donc venant de Sciences Po, a décidé de créer un centre de recherche à Sciences Po, pareil. Et donc l'OFCE est affilié à la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Donc c'est là où on a toute notre indépendance. C'est-à-dire qu'on a une liberté complète d'expression. Mais là où l'indépendance devient toute relative, c'est-à-dire que la Fondation Nationale des Sciences Politiques a vu d'un drôle d'œil arriver une quarantaine d'économistes. Il fallait bien les payer. Et donc, bien entendu, s'est retourné auprès de Raymond Barre en disant, c'est bien gentil, mais comment on paye ces économistes-là ? Et donc du coup, Raymond Barre a dit, pas de problème, je vous verse une subvention à la Fondation pour que vous la reversiez à l'OFCE. Et donc vous voyez que l'indépendance devient toute relative, c'est-à-dire que nous sommes payés indirectement par le gouvernement. Et donc, lorsque l'on critique le gouvernement, on a toujours un potentiel de bâton. Et depuis 1980, il y a eu des pressions, effectivement, de la part des gouvernements lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec notre analyse. Donc vous voyez, mais on a tout de même une grande liberté d'expression, ce qui fait que le travail au sein de l'OFCE est assez agréable, c'est qu'on a le droit de s'exprimer assez librement. Et dans quel domaine on s'exprime, c'est qu'on doit, donc dans le département dans lequel je suis directeur adjoint, à la fois faire des prévisions sur ce que pourrait être l'économie mondiale à l'horizon de deux ans, mais c'est aussi d'aider les sénateurs et les parlementaires, lorsqu'ils rédigent des lois, de les aider à faire notamment leur annexe mathématique, statistique, économétrique. Et c'est d'être présent dans les médias, la presse, la radio, la télévision, et de s'emparer de l'ensemble des sujets qui sont dans l'actualité, et d'en donner une version qui peut être différente de celle du gouvernement. Alors c'est sûr que lorsqu'on a une version qui est proche de celle du gouvernement, on n'attire pas trop les médias. Donc systématiquement, quand nous sommes dans les médias, c'est parce qu'on critique le gouvernement. Et donc on a sans doute une vision un peu déformée de ce que l'on pense, parce qu'on nous entend que lorsque l'on critique, et pas lorsque l'on est d'accord avec le gouvernement. C'est sur ce dernier point où on a souvent des pressions de la part du gouvernement, mais jusqu'à présent, en tout cas, on est toujours vivant. Alors la présentation d'aujourd'hui, c'est le syndrome du poisson rouge. Pourquoi ce syndrome du poisson rouge ? D'ailleurs, c'est une critique un petit peu de la façon de penser des gouvernements. C'est un peu dur de traiter le gouvernement de poisson rouge, mais globalement, ils ont une mémoire qui est un peu plus sophistiquée que celle des poissons rouges, mais très souvent pas assez longue. C'est-à-dire que très souvent, on prend comme référence la situation d'il y a un trimestre, deux trimestres, voire d'une année, mais on n'a pas une vision, lorsqu'on se retourne sur le passé, suffisamment longue d'où on vient. Et donc, tout au long de cette conférence, je vais essayer de vous montrer, finalement, qu'on peut avoir plusieurs lectures d'une statistique, selon que l'on regarde juste une comparaison avec le trimestre précédent ou l'année précédente, ou si l'on regarde par rapport à un an, deux ans ou trois ans. Et on verra qu'on a sans doute, alors je ne sais pas le gouvernement français qui est en cause, c'est le gouvernement européen, c'est qu'on voit bien qu'on a crié un peu trop victoire sur la sortie de crise, parce qu'effectivement, pendant un trimestre, deux trimestres, voire une année, la croissance était revenue, mais qu'on n'avait jamais retrouvé les niveaux de production qui prévalaient avant la crise. Et donc, on n'était jamais sortis de cette récession, et donc on a mis en place des politiques de sortie de crise, alors que nous n'étions pas sortis de la crise. Donc ça va être un petit peu l'objet et le fil conducteur de cette conférence, qui va être tout de même articulé en quatre points. D'abord, on fera un petit retour sur cette crise financière, parce qu'on est là, à l'heure actuelle, dans une crise de la dette, mais en fait, cette crise de la dette, c'est juste le prolongement de la crise financière de 2008, donc revenir très rapidement sur les mécanismes qui ont eu lieu au cours de cette crise financière, puis se risquer à des prévisions sur ce que pourrait être l'économie mondiale à l'horizon 2012, mais surtout en s'interrogeant sur le 3, de mon point de vue, en tout cas, 3 questions fondamentales, qui sont est-ce qu'il y a vraiment des tensions inflationnistes à l'heure actuelle dans le monde ? Deuxième question qui peut être un peu complexe, donc je passerai assez vite, où on en est par rapport au potentiel de production, mais on ira très vite sur cette question. Et la question qui, à mon sens, est très importante, c'est quelle valeur pour les multiplicateurs keynésiens, ça veut dire quoi, ou budgétaires, ça veut dire, lorsqu'on fait des politiques de rigueur, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces politiques de rigueur, et quelle incidence de ces politiques de rigueur sur l'activité ? Et là, on voit bien qu'il y a un grand débat entre, d'un côté, la Commission européenne, ou le gouvernement qui dit que tout plan de rigueur n'a aucune incidence sur l'activité, donc finalement, il faudrait en faire, et même aller au-delà, et puis, de l'autre côté, des keynésiens, ou l'OFCE, ou même le FMI, qui dit, attention, si vous faites trop de rigueur, ça va agir fortement sur l'activité, et donc, du coup, votre réduction de déficit ne va pas être, finalement, aussi important qu'envisagée. Et donc, la valeur de ces multiplicateurs, maintenant, on a un recul sur qu'est-ce qu'on doit attendre de ces valeurs de multiplicateurs au cours de la crise, et donc faire un petit point là-dessus. Ensuite, on essaiera de se poser la question, est-ce qu'il y a un risque de nouvelle récession ? Mais on voit que ça sera très fortement lié aux questions précédentes, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des tensions inflationnistes, et quelles sont les tailles des multiplicateurs ? Et enfin, on se posera une question sur la dette publique, qui est quand même, sans doute, la préoccupation, alors pas des Français, mais en tout cas des politiques. C'est-à-dire, quand on questionne les Français, ils ne mettent pas la dette publique comme préoccupation numéro un, mais plutôt le chômage et le pouvoir d'achat. Mais en tout cas, pour les politiques, c'est la préoccupation première. Et donc, on voit que si on veut vraiment avoir une réflexion plus solide, il ne faut pas analyser ça à l'horizon d'un an, mais aller sur le long terme, et 2030 est à un long terme. Donc, sur la crise financière et sur le retour à la crise financière, vous avez dû lire, parce que maintenant, ça date de 2008, donc j'imagine qu'en cours, vous avez dû voir ça en long, en large et en travers. Pour ceux que ça intéresse, ils ont dû lire un certain nombre d'articles là-dessus. Donc, j'ai décidé de l'appréhender d'une façon un peu différente, c'est-à-dire la question, pourquoi nous, instituts de conjoncture, on n'avait pas, en 2007, prévu cette crise économique ? Pourquoi on est passé complètement au travers, et aucun institut de conjoncture n'avait indiqué qu'on allait sombrer dans la plus grande crise économique depuis 1929 ? Alors, pourquoi on s'est trompé ? Alors, ce n'est pas pour se dédouaner que je vais dire ça, mais parce qu'on va comprendre les mécanismes économiques qui sont derrière cette crise économique, de mon point de vue. Alors, voilà l'analyse qu'on faisait, ça c'est dans cette première partie du slide, c'est l'analyse qu'on avait en 2007, et donc on prévoyait pour 2008. C'est-à-dire qu'on avait bien observé, effectivement, qu'il y avait des subprimes aux États-Unis, donc ça c'était assez clair, donc vous voyez les subprimes, c'est-à-dire que les banques allaient chercher des ménages peu solvables et leur proposer, finalement, d'acheter une maison et dans un premier temps ne rembourser que les intérêts, sans toucher au capital, et puisque les taux d'intérêt à l'époque étaient très faibles, ils pouvaient finalement rembourser les intérêts. Et puis, trois ans plus tard, lorsqu'ils devaient rembourser le capital, ce n'était pas très grave, parce que l'immobilier ayant pris 10-15% par an, donc ça c'était dans l'hypothèse, finalement, ces ménages pauvres, on va les appeler comme ça, étaient à la tête d'un patrimoine qui avait fortement augmenté, donc ils pouvaient hypothéquer ce patrimoine pour réemprunter, et donc c'était assez fragile, donc ça on avait observé que c'était assez fragile, et donc en 2007, au moment où les taux d'intérêt augmentaient aux Etats-Unis et que la bulle immobilière commençait à se stagner, on s'est dit, ah, c'est là où le problème va arriver. Parce que le problème aurait pu continuer si les prix avaient pris 10-15% par an et si les taux d'intérêt étaient restés à des niveaux faibles. Mais bon, voilà, on a vu se retourner à la fois le marché de l'immobilier et l'augmentation des taux d'intérêt, donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qui va se passer sur ces subprimes ? Donc les subprimes, il faut avoir des ordres de grandeur, ça représentait 2 300 milliards de dollars dans l'économie américaine. Et donc on avait fait l'hypothèse, alors là pour le coup, c'était un peu du doigt mouillé, mais on s'est dit, à peu près un gros tiers qui va faire défaut. Donc il y a un tiers des ménages américains qui ont souscrit ce type d'emprunt qui ne vont plus pouvoir rembourser. Et donc un tiers de 2 300 milliards, ça représente 700 milliards. Et donc on avait, à l'époque, en 2007, on avait analysé cela en disant, voilà, il va y avoir un choc sur l'économie américaine de 700 milliards. Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que c'est pas beaucoup ? Est-ce que ça fait une crise systémique ? Alors pourquoi nous, on n'a pas vu la crise systémique ? Parce qu'on a cru les banquiers. Et que nous disaient les banquiers à l'époque, ils nous disaient, ces emprunts douteux, on ne les a pas gardés dans notre bilan. D'accord ? On les a titrisés, c'est-à-dire qu'on les a mis sur le marché secondaire et on a demandé à des ménages ou à des institutions de les racheter. Et pour les attirer, on a mis des taux d'intérêt assez élevés. Donc du coup, il y avait un risque. D'accord ? Mais le risque était associé à des taux d'intérêt élevés. Donc du coup, voilà, vous jouez un peu à la loterie. Si vous gagnez, vous gagnez tous les... Si votre ménage ne fait pas défaut, vous prenez les intérêts qui étaient importants. S'il prend défaut, s'il fait défaut, tant pis, vous perdez. Mais les banques ont dit, ce n'est plus notre problème. Le risque, finalement, il est maintenant sur le marché. Et donc on s'est dit, ce sont des ménages qui vont absorber ce risque de défaut, de 700 milliards. Et donc on a comparé ces 700 milliards à la richesse des ménages américains, qui est de 60 000 milliards. Et on s'est dit, ça ne représente que 1,15% de la richesse des ménages américains. Et donc on s'est dit, voilà, en 2007, ce sera une mauvaise année pour eux. Mais ce n'est pas une crise systémique. C'est-à-dire qu'il y aura une légère récession, mais qu'aux États-Unis. Et ce sont ces ménages qui ont finalement pris ce risque-là. Et donc, au mieux, ce sont des ménages riches. Bah, tant pis, ils ne partiront pas au Bahamas cette année. Bon, c'est un peu leur... Au pire, ce sont des ménages pas riches, mais c'est-à-dire pour leur retraite, puisque la retraite n'est pas par répartition chez eux, mais par capitalisation. Ils ont pris ce risque. Et alors là, pour le coup, c'est un peu plus dangereux, effectivement, parce que c'est la retraite qui est en jeu. Et donc, bon, il y a une augmentation de la pauvreté. Mais tout ça est tout de même relativement limité. Et donc, nos prévisions, c'était à l'époque une petite récession aux États-Unis, mais qui touchait très très peu, finalement, l'économie mondiale. Alors, pourquoi ça ne s'est pas avéré ? Parce que finalement, ce ne sont pas les ménages qui ont racheté ces titres douteux, mais les banques qui se sont rachetées entre elles ces titres. Alors, par des mécanismes un peu sophistiqués, donc ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais ils ont créé de sortes de véhicules qui appartenaient aux banques, mais qui sortaient des bilans des banques pour acheter ces titres douteux. Et finalement, le risque est resté au sein des banques. Et là, il ne fallait donc pas le comparer aux 60 000 milliards de la richesse des ménages US, mais bien aux fonds propres des banques. Et là, ça représente 40% des fonds propres. Et là, les banques ne peuvent pas supporter un tel défaut de 30% des ménages en subprime. Et donc, à partir de là, ce qui s'est produit, c'est que, bien sûr, nous, on a été pris à contre-pied. Mais on a envie de dire que ce n'est pas très grave. On a fait des erreurs de prévision, etc. Mais plus grave, c'est que si nous, nous n'étions pas au courant, en fait, les banques elles-mêmes n'étaient pas vraiment au courant de ce qui se passait sur ce marché-là. Et c'est là où la crise devient une crise de l'ampleur qu'on a pu connaître. C'est-à-dire que, si encore, les banques étaient conscientes du risque et de, finalement, leur exposition à ces titres douteux, à la fois de leurs risques et des risques des banques concurrentes sur cette exposition-là, bon, on aurait connu une très mauvaise année, mais ça n'a pas été une crise systémique. Le problème, c'est qu'elles-mêmes avaient du mal à savoir quelles étaient leurs expositions. Et elles se sont dites, si moi, je ne sais pas exactement à combien je suis exposé à ce risque-là, alors ça veut dire que la banque B, la banque C, la banque D, non plus. Et donc, puisque je n'ai plus confiance en personne, j'arrête de prêter. Et c'est sans doute, c'est autant une crise de la titrisation qu'une crise de la non-transparence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de transparence, c'est-à-dire que sur ce marché secondaire, il n'y avait pas de chambre de compensation, il n'y avait personne pour nous dire, voilà où nous en sommes. Voilà, Goldman Sachs est exposé à temps, Lehman Brothers est exposé à temps, etc. Donc maintenant que vous avez l'information, vous pouvez continuer à faire du commerce. Là, personne n'était capable de dire qui était exposé à quelle hauteur. Et donc, du coup, ça se traduit par ce qu'on appelle un gel du marché interbancaire. C'est-à-dire que les banques se disent, on arrête de se prêter entre nous, puisque c'est trop risqué de prêter à des banques sans savoir exactement quelle est leur situation. Et donc, vous voyez qu'en temps normal, donc c'est le premier graphique, en temps normal, ça c'est un spread, c'est-à-dire un écart de taux entre le marché interbancaire et un taux public, il n'y a pas d'écart, c'est-à-dire que globalement, c'est les banques qui se prêtent entre elles, et c'est ça qui fait tourner le système. C'est-à-dire que les banques se prêtent énormément entre elles, et du coup, ensuite, reprêtent à des agents privés, ménages ou entreprises. À partir du moment où il y a eu déjà des suspicions et des défauts de ce prime, vous voyez que le spread a augmenté, et le pic, c'est quand Lehman Brothers fait défaut. Et quand Lehman Brothers fait défaut, là, c'est la catastrophe. Parce que, non seulement, on ne sait pas qui détient quoi, mais en plus, on nous avait promis qu'aucune banque ne ferait défaut, c'est ce fameux « too big, too fail ». Et donc, il y aurait forcément, même si les banques étaient en mauvais état, l'État qui viendrait aider les banques. Donc, les banques se sont dit « bon, je ne sais pas, mais je prête encore un peu d'argent, parce que je sais qu'il y a toujours l'État derrière ». Et puis là, il y a Lehman Brothers qui fait faillite, on se dit « ah, si une banque peut faire faillite, alors ça veut dire que plusieurs banques peuvent faire faillite, et donc là, j'arrête de prendre des risques ». Et, vous voyez, quand vous mettez un taux d'intérêt aussi élevé, c'est comme si vous mettez un prix, vous n'avez pas envie de vendre, je ne sais pas, votre voiture, vous dites « elle vaut 3 millions d'euros ». Et donc, ok, il y a bien un prix, mais personne ne va vous acheter à ce prix-là. Quand vous avez des spreads à ce niveau-là, ça veut dire « je veux bien te prêter, mais je mets un prix tellement élevé qu'en fait, ça veut dire que je n'ai pas envie de te prêter ». Et quand les banques arrêtent de se prêter entre elles, elles arrêtent de prêter à leurs clients, c'est-à-dire les ménages et les entreprises, et il n'y a plus d'activité. Et c'est ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est bien par le gel du marché interbancaire que l'activité a commencé à s'effondrer, et ce gel du marché interbancaire vient de la non-transparence, ne vient pas finalement des subprimes en tant que telles, mais par le fait qu'on ne savait pas qui détenait ce risque. Alors, et là on fait un peu de théorie économique, c'est-à-dire quand il y a ce gel du marché interbancaire qu'on appelle aussi une trappe à liquidité, il y a forcément en cascade ce qu'on appelle la fuite vers la qualité, c'est-à-dire que les investisseurs privés se disent « bon, c'est trop risqué maintenant le monde, on n'a pas beaucoup d'informations, donc je me replie vers des valeurs très sûres ». Alors, les valeurs très sûres, quelles sont-elles ? Sur les marchés des monnaies, je me replie vers le dollar, c'est-à-dire que je retire toutes mes billes des monnaies un peu exotiques, et je rachète du dollar. Ce qui était très curieux, parce qu'on pouvait se dire que la crise était d'abord une crise américaine, donc ça pouvait toucher l'économie US dans un premier temps, et donc normalement le dollar aurait dû se déprécier. Eh bien non, les investisseurs ont dit « peut-être que le dollar peut se déprécier », mais je sais que le dollar, c'est quand même une valeur refuge, donc j'achète du dollar, et donc ça fait augmenter le taux de change. Autre phénomène de fuite vers la qualité, c'est que les investisseurs, d'un point de vue des actions-obligations, se disent « je retire toutes mes économies des bourses », donc ça fait effondrer les bourses, et je place cette économie vers un agent moins risqué, et c'est quoi l'agent moins risqué ? C'est l'État, parce qu'une faillite de banque, d'entreprise est probable, alors que la faillite d'un État, c'est tout de même un peu moins probable. Et là, vous voyez ici les taux d'intérêt associés à la dette publique. Alors là, j'ai mis le cas américain, mais en Europe, c'était à peu près les mêmes courbes, et vous l'avez à un mois, un an, et vous voyez qu'à un mois, c'est le trait bleu, vous voyez qu'au paroxys de cette crise, enfin au moment où Lehman Brothers fait faillite, les taux d'intérêt associés à la dette publique à un mois, ce taux d'intérêt est nul. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des ménages américains ont retiré leur argent des banques pour le prêter à l'État, à un taux d'intérêt nul. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Pendant un mois, ils n'ont pas le droit de toucher à ce capital, alors que s'ils le laissent à leur banque, ça leur apporte pareil, zéro, mais au moins ils peuvent l'utiliser tous les jours. Ça, c'est uniquement parce qu'ils ont peur d'une faillite de banque. Et ils se disent, bon voilà, je préfère retirer mes économies, je les mets et je les prête à l'État, je sais au moins que je retrouverai cet argent dans un mois. Et vous voyez, à un an, les taux d'intérêt étaient à 1%. Vous voyez, le raisonnement économique est très bizarre, c'est-à-dire que l'inflation était à l'époque à 2,5-3. Vous dites, je prête à l'État, pendant un an je ne touche pas, je perds en réel, puisque ça ne me couvre même pas l'inflation, mais tant pis, je préfère ça à perdre mes économies. Et donc vous voyez que ça a été ça qui a pu sauver dans un premier temps l'économie mondiale, c'est que tout le monde a prêté aux États à un taux extrêmement faible. Et donc les États ont pu lever des fonds à des taux d'intérêt jamais observés, et ont pu relancer l'économie par cela. Parce que vous voyez qu'on était dans un phénomène où les banques ne se prêtaient plus entre elles, donc ne prêtaient plus aux entreprises privées. Et donc là, vous voyez les taux d'intérêt pour les entreprises qui augmentaient, alors que le taux d'intérêt pour le public est diminué. Et donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez un effondrement de l'activité. Alors ici, vous avez la richesse par habitant dans l'ensemble des grands pays, on en va dire. Et vous voyez que ce qui est assez frappant, c'est que la dernière crise connue dans les 15-20 dernières années, c'était l'éclatement de la bulle Internet en 2000. Vous voyez, sur ce graphique, donc encore une fois, ce graphique, c'est l'évolution, on ne sait pas en niveau, c'est l'évolution du PIB par tête depuis 1995. Vous voyez, l'éclatement de la bulle Internet, ça ne se voit pas à ce graphique. Pourtant, c'était la grosse dernière crise qu'on a pu connaître. On voit effectivement un peu aux États-Unis, pendant l'éclatement, une stabilisation de la richesse par habitant, mais globalement, si vous voyez, au Royaume-Uni, en Espagne, ça ne se voit pas, en France, ça ne se voit quasiment pas, etc. Donc, vous voyez que, par contre, la crise de 2008, on voit l'effondrement de la richesse par tête, et ça, pas uniquement aux États-Unis, partout dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est parti des États-Unis, seuls les États-Unis ont fait des subprimes, mais ce n'est pas le subprime, le problème, en fait. Le problème, c'est, puisqu'on a titrisé ces subprimes, toutes les banques ont pu racheter, donc ce n'est pas eux qui ont produit ces subprimes, ils sont finalement rachetés entre elles, ces subprimes, et plus personne ne sait qui les détient. Et donc, il y a une perte de confiance, mais mondiale. Et donc, le marché interbancaire s'est bloqué dans l'ensemble des zones. Et donc, ça a provoqué ce ralentissement marqué. Alors, vous voyez bien que si je fais un zoom sur le ralentissement dans toutes ces zones, on peut faire une hiérarchie. Et effectivement, au cours des premières années, la France a plutôt bien résisté, et même le grand pays qui a le mieux résisté à cette crise, surtout si je le compare, y compris en Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne étant bien plus ouverte, son économie étant plus ouverte que l'économie française, puisque c'est l'économie mondiale qui s'effondre, et puisque le principal moteur de croissance de l'Allemagne, c'est bien le commerce extérieur, vous touchez en plein cœur du modèle allemand, et donc le modèle allemand s'effondre un peu plus que le modèle français. Mais vous voyez que les États-Unis ne s'en sortent pas si mal. Ça part de chez eux, mais finalement, ce n'est pas les subprimes en tant que tels qui ont posé problème, ce n'est pas la plus forte augmentation de la pauvreté, qui est réelle pourtant chez eux, qui explique l'écart avec les autres pays. La principale conséquence de ce ralentissement de la richesse par habitant, c'est la forte augmentation du chômage. Et vous voyez que de source graphique, c'est assez spectaculaire de voir la progression du chômage au cours de cette crise. C'est-à-dire qu'on atteint des niveaux qui ont déjà été atteints. C'est-à-dire qu'on a 9% de chômage en France, on a déjà eu 9% de chômage en France, même on a déjà eu 10,5%. Donc, ce n'est pas tellement le niveau dans un pays, lorsque je fais un raisonnement individuel, mais c'est que dans tous les pays, en même temps, il y a eu une forte augmentation du chômage. Et on n'a jamais vu autant de chômeurs au niveau mondial au cours de cette période-là. Et donc, le seul... Vous voyez, quand on est dans un phénomène de trappe à liquidité, de fuite vers la qualité, la politique monétaire ne sert plus à rien. C'est aussi... Ça a bien été décrit par Keynes dans sa théorie générale. Il nous expliquait bien. Dans ces phénomènes-là, il ne sert à rien. Vous voyez, quand vous avez une crise... Une crise conjoncturelle, les politiques utilisent un polysémique, c'est-à-dire qu'ils utilisent la politique monétaire et la politique budgétaire pour relancer l'activité. La politique monétaire, l'instrument principal, c'est le taux d'intérêt. Donc, la banque centrale baisse fortement ses taux d'intérêt en disant, si je baisse fortement mes taux d'intérêt, les banques privées vont pouvoir se refinancer à un moindre coût et vont répercuter cette baisse de coût aux clients, à leurs clients, à savoir les ménages, les entreprises, qui vont donc pouvoir investir à un moindre coût et donc ça va relancer l'activité. Sauf que quand vous êtes dans une trappe à liquidité, les baisses de taux de la banque centrale ne sont pas répercutées par les banques privées. Et donc, il n'est pas que ça ne sert à rien, mais ça ne mord pas. C'est-à-dire que la banque centrale a eu raison de décercer taux, mais il ne fallait rien attendre de cette baisse de taux sur la relance de l'endettement et donc de l'investissement des ménages ou des entreprises. Et donc, le seul élément de la politique mixte qui restait, c'était la politique budgétaire. Or, on a vu qu'avec la fuite vers la qualité, effectivement, les États avaient à leur disposition des sommes d'argent assez importantes à des taux extrêmement faibles et donc ils ont utilisé ça à plein. Alors, il y a eu des plans de relance dans tous les grands pays, quasiment, mais à des degrés moindres. C'est-à-dire que vous voyez que dans le total de l'Union européenne, ces plans de relance sur les années 2008, 2009, 2010, ça représente quasiment un point et demi de PIB. C'est-à-dire qu'il y a un point et demi de PIB de l'Union européenne qui a été réinjecté par les États dans l'économie. Vous voyez que si je compare ça aux États-Unis, admettons, c'est 5,6. Donc vous voyez qu'aux États-Unis, les plans de relance ont été quasiment quatre fois supérieurs à ce qu'on a pu trouver en Europe. Ça, ça peut vous expliquer pourquoi les États-Unis résistent mieux aussi. C'est-à-dire que quand vous faites des plans de relance bien plus imposants, à court terme, ça peut fonctionner. Donc ça peut permettre à l'économie non pas d'échapper à la récession, mais en tout cas d'échapper à une récession bien plus marquée. Et vous voyez qu'au sein de la zone euro, qui a fait en moyenne un plan de relance de 1,6, vous avez des pays qui ont fait des gros plans de relance, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, et des pays qui ont fait des très petits plans de relance, comme la France, 0,8 point de PIB, ou l'Italie, qui est le pays qui a fait 0 en termes de points de PIB, et donc qui n'a pas relancé, parce qu'ils étaient déjà, avant la crise, à des dettes publiques qui dépassaient déjà 100 points de PIB. Donc ils n'avaient pas les moyens, d'après eux, en tout cas, de relancer l'activité. Mais vous voyez que déjà, l'arme budgétaire a été certes utilisée par tous les États, mais avec une puissance qui n'est quand même pas comparable dans tous ces États-là. Alors, pourquoi la France a fait des plans de relance beaucoup moins imposants que ses partenaires ? C'est sans doute aussi parce que la France dispose de stabilisateurs automatiques, donc un modèle social qui est plus généreux, et qui sert de plan de relance. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de voter des plans de relance en France, on a des outils qui les relancent automatiquement. C'est-à-dire que quand vous avez un modèle social très généreux, dès que vous tombez au chômage, ça peut être considéré comme un plan de relance, parce que vous tombez au chômage, vous avez une indemnisation au chômage qui est un peu plus longue et un peu plus importante que dans d'autres pays. Et vous voyez qu'aux États-Unis, ils ont été obligés de relancer par des aides aux chômeurs, ce qu'on n'a pas fait en France parce qu'il y avait déjà l'indemnisation au chômage. Donc le calcul là, c'était les politiques discrétionnaires, mais il n'y a pas le modèle social dedans. Et effectivement, le modèle social permet de compenser une partie de cet effort de relance pour la France. Alors, quelle perspective pour l'économie mondiale ? Vous voyez que je m'étais arrêté à 2010, depuis 2011, et là, on arrive à notre syndrome du poisson rouge déjà. On peut effectivement voir ça. C'est-à-dire que vous voyez que dans toutes ces grandes zones, on est à l'heure actuelle, si je prends les États-Unis, effectivement, on est à un niveau, si je me compare au cœur de la crise, j'ai un niveau de production qui est supérieur au niveau du paroxyde de la crise. Et donc là, depuis un an, un an et demi, j'ai des taux de croissance qui sont positifs à un peu partout dans le monde. Et donc je peux dire, ça y est, la croissance est revenue. La récession est derrière nous, la croissance est revenue. Donc je peux mettre en place des politiques qui sont associées à plus de croissance et donc de sortie de crise. Mais si j'ai une vision un peu plus lointaine, j'observe que je suis, même si j'ai eu une période de croissance, je ne suis toujours pas revenu au niveau de production qui prévalait avant la crise. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si, au lieu d'avoir une vision de la récession qui est, je suis en récession si je produis moins que le trimestre précédent, deux fois d'affilée. Mais si maintenant, ma définition est plutôt je suis en récession si je produis moins maintenant que je produisais il y a trois ans. Là, on pourrait dire qu'on est encore en récession. C'est-à-dire qu'en produisant moins maintenant qu'il y a trois ans, puisque le progrès technique continue à faire son chemin et que la productivité du travail augmente, ça veut dire que j'ai besoin de moins de personnes pour produire moins. Et en plus, ces personnes étant plus productives, j'en ai vraiment besoin de plus beaucoup de personnes. Et donc, penser qu'on est sorti de récession alors que finalement, on produit moins et avec toujours moins de personnes, c'est sans doute une vision fallacieuse et qui amène à prendre des politiques économiques qui ne sont pas adaptées à la situation conjoncturelle. Alors, c'est sûr que quand je regarde l'Europe désagrégée, parce que quand je regarde l'Europe agrégée, j'ai ce même mécanisme, et quand je regarde l'Europe désagrégée, je m'aperçois qu'il y a une disparité au sein de la zone euro qui peut complexifier justement la stratégie européenne. C'est-à-dire que vous avez un pays, l'Allemagne, qui effectivement est sortie de la récession, au sens à la fois de très court terme et de moyen terme. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant des niveaux de production qui sont supérieurs aux niveaux de production qui prévalaient avant la crise. Et donc, eux, une stratégie de sortie de crise est adaptée. En revanche, si je regarde les autres pays, ce n'est absolument pas le cas. Et quand je regarde même l'Espagne ou l'Italie, ils sont encore au fond du trou. Et là, je ne vous ai pas mis dans mon graphique tous les pays périphériques, comme la Grèce, etc., enfin, tous les petits pays qui ne seraient pas sur ce graphique-là. Donc, vous voyez bien que c'est le fait que la zone euro est en train de s'éclater et que, du coup, les décisions sont prises par le plus vertueux, soi-disant, de la classe européenne, à savoir l'Allemagne. Et c'est l'Allemagne qui met en place une stratégie qui est adaptée à cette situation, mais pas forcément la situation des autres. Et de là, on peut comprendre aussi pourquoi les décisions politiques économiques ne sont pas adaptées. Sinon, vous pourriez dire, mais c'est assez simple, vous leur montrez un graphique. Mais vous voyez bien que, du coup, d'un point de vue allemand, la stratégie qui est mise en place à l'heure actuelle est une stratégie qui est complètement cohérente avec leur situation. Alors, où on en est dans d'autres critères que la richesse par habitant ? Bon, sur le PIB tout court, vous voyez, il n'y a que l'Allemagne et les États-Unis qui sont très légèrement au-dessus de leur niveau d'avant-crise, mais tous les autres pays ont encore un déficit de production par rapport à ce qui prévalait avant la crise. Et donc, du coup, le taux de chômage continue à augmenter dans toutes ces zones. On en est à plus de 15 millions de chômeurs supplémentaires entre maintenant et 2007. Donc, vous voyez, penser qu'on est sorti de la crise alors que vous avez 15 millions de chômeurs supplémentaires est une drôle de façon d'interpréter la sortie de crise. Par ailleurs, on peut aussi considérer, parce que pendant quelques temps, le chômage s'est stabilisé, l'emploi a même reparti. Donc, on pouvait dire, ça y est, les entreprises ont tout de même ajusté l'emploi à leur production. Et donc, du coup, maintenant, la croissance va être créatrice d'emplois. Alors, où on en est sur l'emploi ? Là aussi, vous voyez, quand on fait des prévisions sur ce que pourrait être l'emploi, comment on le fait ? Très rapidement. Vous avez en tête, vous faites une prévision de croissance. Donc, vous dites, demain, la croissance sera, j'invente, de 2%. Et vous prenez en compte la productivité du travail dans votre économie. Donc, si vous dites la productivité du travail en France, c'est 1,1, d'accord ? Ce qui est à peu près la moyenne de la productivité. Ça veut dire que, tant que vous n'avez pas 1,1% de croissance dans votre économie, eh bien, vous ne créez pas d'emploi. D'accord ? Et puis, vous commencez à créer des emplois lorsque la croissance dans votre activité est supérieure à votre productivité. Et donc, vous avez la productivité, vous avez la croissance, donc vous pouvez savoir assez rapidement quelles vont être les perspectives d'emploi. Et donc, au cours de la crise, puisque l'activité avait chuté et puisque la productivité continue à augmenter, vous savez, on attendait, c'est ce qui est en bleu marine, les destructions d'emplois qui devaient être conséquentes à peu près dans tous les grands pays. Et ce que l'on a observé, c'est le bleu ciel. Vous voyez que, finalement, les entreprises, si je mets de côté les États-Unis, l'Espagne, sur lesquelles on pourra revenir, mais dans tous les autres grands pays, on a détruit beaucoup moins d'emplois que les modèles ne nous l'affirmaient. C'est-à-dire que, finalement, les entreprises ont, à l'heure actuelle, encore, des sureffectifs à éponger. Alors, pourquoi, notamment l'Allemagne, qui est un exemple assez frappant, vous voyez qu'ils ont détruit très peu d'emplois alors qu'ils ont connu tout de même une crise assez importante, pourquoi l'Allemagne et le Japon ont détruit beaucoup moins d'emplois ? Il y a des explications. C'est-à-dire que, vous voyez que ce que l'on fait dans nos raisonnements, c'est qu'on parle en termes de volume horaire et on dit qu'il va falloir qu'ils ajustent leur volume horaire, mais on ne pense pas assez qu'ils peuvent jouer sur la durée du travail. Et donc, une première façon de délimiter la destruction d'emplois à court terme, c'est de limiter la durée du travail. Et donc, c'est ce que vous avez sur l'axe horizontal. Vous avez l'ajustement par la durée du travail. Vous voyez que, de ce point de vue-là, les Allemands, au cours de la crise, ont baissé massivement le temps de travail. Et vous voyez que, de l'autre côté de cet axe, vous avez le Royaume-Uni et la France. Donc, les pays qui ont le moins baissé le temps de travail au cours de cette crise, c'est la France et le Royaume-Uni. Et le pays qui a le plus ajusté, c'est l'Allemagne. Alors, comment ça s'est fait, cet ajustement ? Ce n'est pas les 35 heures, ce n'est pas par la baisse de la durée légale, mais c'est par du chômage partiel. C'est-à-dire que, globalement, vous avez des accords entre l'État et les entreprises en disant, toi, entreprise, tu gardes ce salarié chez toi, c'est-à-dire que, tu ne le mets pas au chômage et tu lui baisses sa durée du travail, donc, tu lui baisses son salaire, enfin, pas le salaire horaire, mais son salaire mensuel, et, du coup, tu le mets en chômage partiel et c'est moi, État, qui finance l'autre partie du salaire. Bon, ça peut revenir à peu près au même en termes de finances publiques, mais il reste un lien, tout de même, entre l'employé et l'employeur qui est un lien fort, c'est-à-dire que lorsque ça repart, je peux réaugmenter assez facilement ton travail chez toi. Alors, on l'a fait en France aussi, le chômage partiel a eu lieu et là, on entend Xavier Bertrand ce matin dire, on aura recours au chômage partiel peut-être de façon plus imposante si le chômage reprend sa hausse, mais vous voyez, pour avoir un chiffre en tête, c'est qu'en France, il y a eu 240 000 personnes en chômage partiel au cours de cette crise, en Allemagne, c'était 1 500 000, donc vous voyez que ça a été massif en Allemagne, très peu finalement en France et ça a été pollué aussi le temps de travail en France par la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est-à-dire que dans la même entreprise, vous pouviez toucher des subventions pour mettre quelqu'un en chômage partiel et pour faire travailler plus longtemps la personne à côté, ce qui était un peu paradoxal en termes de stratégie de temps de travail au cours de la crise. Ça, c'est le premier élément qui a permis de limiter les destructions d'emplois en Allemagne. L'autre élément qui est l'axe vertical, c'est sur le coût du travail, c'est-à-dire, bon là, on peut dire qu'il n'y a qu'un seul pays qui se distingue. Tous les autres n'ont pas utilisé cette arme-là pour ajuster l'emploi. Mais le Japon a décidé de ne pas réduire le temps de travail mais de baisser les salaires. Et donc, quand vous baissez le salaire, on peut dire tu peux rester travailler, tu ne meilleurs, je ne te paye plus. Donc, c'est un peu moins grave. Ça revient un peu, quelque part, à baisser le temps de travail si on réfléchit bien et qu'on va au fond de cette logique. Mais, ce n'est pas affiché comme baisse du temps de travail mais plutôt comme baisse du salaire horaire. L'autre point important au cours de cette crise qui peut expliquer certaines disparités et on va comprendre que ça peut expliquer aussi pourquoi on n'arrive pas à se comprendre entre Allemands et Français dans la stratégie. C'est ce qui se passe sur la population active. Vous voyez que chaque année, vous avez des jeunes qui entrent sur le marché du travail et des seniors qui sortent du marché du travail. Et ce que l'on voit, c'est que la France, l'Espagne sont les deux pays où cette population active continue à augmenter assez fortement. Pour la France, vous avez 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Vous avez aux alentours de 650 000, 700 000 seniors qui en sortent. Donc, chaque année, votre population active augmente d'environ 100 à 150 000. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour commencer à faire baisser le chômage, il faut d'abord trouver un emploi à ces 100 000, 150 000 nouveaux entrants. Quand on regarde l'Allemagne ou quand on regarde l'Italie ou quand on regarde le Japon, cette population active baisse. C'est-à-dire que vous avez moins de jeunes qui entrent sur le marché du travail que de seniors qui en sortent. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sans créer d'emplois, le chômage baisse dans ces pays-là. Alors, il ne faut pas tirer la conclusion comme le fait Frédéric Lefebvre en disant c'est une catastrophe. D'accord ? Il faut dire non, c'est une chance parce que cette population active dynamique, c'est ça qui va faire notre potentiel de croissance de demain et qui va permettre de financer nos retraites et notre modèle social. et donc, ce n'est pas du coup une malchance mais c'est un devoir quand même pour le pouvoir public de régler ce problème à court terme et de dire en période de croissance très molle, effectivement, j'ai un devoir, moi, gouvernement, à créer au moins des emplois pour ces nouveaux entrants nets. Et donc, un devoir qui est plus important que pour l'Allemagne. Et donc, dit autrement, vous voyez bien que l'Allemagne, son problème, ce n'est pas finalement la croissance économique puisqu'il a besoin d'assez peu de croissance économique pour donner du travail à tout le monde. D'accord ? En revanche, son problème, c'est le fait que la population active baisse, c'est plutôt comment je vais faire pour financer l'ensemble de mes retraites, comment je vais faire pour financer l'ensemble de cette dette. Et donc, vous voyez que le problème principal des Allemands, c'est le remboursement de la dette. Comment rendre cette dette soutenable lorsque ma population est en train de vieillir et n'est plus productive ? Alors qu'en France, on a aussi ce problème. D'ailleurs, on a pris, on a une population qui vieillit aussi, qui vieillit, mais qui continue à avoir plus de jeunes que de seigneurs qui sortent. Mais effectivement, vous voyez, en 2000, l'écart était de 250 000. Donc, on a bien une population qui vieillit. Donc, il faut bien qu'on repense aussi à notre financement de nos retraites. Mais c'est un problème qui est beaucoup moins présent qu'en Allemagne. Et en revanche, un problème qui est plus présent chez nous, c'est qu'il faut les faire travailler, ces gens-là. Et donc, il nous faut la croissance économique. Donc, vous voyez qu'une politique de rigueur en Allemagne, qui n'ont pas besoin de beaucoup de croissance et ils ont un vrai problème de soutenabilité de leurs dettes. En France, le problème, c'est que si ça casse trop la croissance, mon problème de long terme est devancé par un problème de très court terme de chômage de masse et donc de pauvreté. L'autre problème du chômage, c'est qu'il y a le niveau qui est important, mais il y a aussi la structure et la composition de ce chômage. Or, vous voyez, il y avait cette phrase de Christine Lagarde lorsqu'elle était encore ministre de l'économie, qui disait au moment où le chômage se stabilisait, bon, ça y est, on peut respirer, maintenant, on a stoppé l'hémorragie, le chômage, arrête de progresser, c'est une bonne chose. Oui, alors, cette phrase aurait été juste s'il y avait une rotation au chômage, c'est-à-dire que ce n'était pas toujours les mêmes personnes qui étaient au chômage. Et donc, effectivement, on peut se dire, si ça tourne, au moins, ça arrête de se dégrader en niveau, donc c'est bien. Enfin, c'est bien. Effectivement, on aurait stoppé l'hémorragie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de rotation au chômage. Ce sont les mêmes personnes qui restent au chômage. Et donc, Christine Lagarde dit, c'est très bien, c'est les mêmes personnes, c'est-à-dire qu'elles étaient au chômage aujourd'hui, elles étaient au chômage hier et avant-hier. Bon, la situation n'a pas changé. Si, la situation change pour elles. Pourquoi elles changent ? Elles changent de deux points de vue. Elles changent d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'elles sont tombées de l'état de salarié à celui de chômeur, donc elles touchent une indemnisation qui est inférieure. Donc, c'est un premier choc du pouvoir d'achat. Et ensuite, cette situation de chômeur indemnisé n'a qu'un temps. Il est long en France, c'est 24 mois, mais il n'a qu'un temps, il ne dure que 24 mois. Et quand la crise dure plus que 24 mois, ces chômeurs deviennent des chômeurs non indemnisés. Donc, il y a un second choc du pouvoir d'achat qui arrive, c'est qu'ils passent du chômage indemnisé aux minima sociaux. Et là, une partie sonde dans la pauvreté. Donc, on a fait une étude pour l'ONPES, qui est l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, qui suit justement le vieillissement des chômeurs au chômage. Et qui indiquait que, finalement, pour 100 chômeurs au cours de cette crise, en 2012, ça ferait une augmentation de 43 pauvres en France. 100 pour 43. Vous voyez que, du coup, l'augmentation de la pauvreté n'est pas encore visible parce qu'on a que des statistiques que sur 2010, il faut toujours un peu de recul. Et donc, du coup, 2010, on a encore notre modèle social qui nous protège et qui protège une partie. Mais ce modèle social n'est pas fait pour des crises qui durent trop longtemps. Et puisqu'on est dans une crise qui dure très longtemps, vous voyez que, du coup, ça va commencer à s'effriter. Et l'explosion sociale qui est déjà apparue en Espagne ou au Royaume-Uni ou dans d'autres pays qui ont des modèles sociaux un peu plus... qui a un modèle social un peu moins fort, va apparaître aussi en France. Mais, voilà, ce sera plus tard, ce sera en 2012. Mais 2012, c'est demain. Mais c'est par là que les mécanismes vont passer. Donc, c'était le premier mécanisme. Et le deuxième mécanisme du chômage de longue durée, c'est qu'on sait pas grand-chose sur le chômage, mais on sait quand même certaines choses. C'est que la probabilité de retrouver un emploi s'amenuise avec la durée passée au chômage. Et donc, ces chômeurs, n'ayant pas de rotation au chômage, étant toujours au chômage, vont voir une probabilité quasi nulle de retrouver un emploi. Et c'est comme ça que ce chômage conjoncturel va se transformer en chômage structurel. Et donc, que cette crise conjoncturelle va se transformer en crise structurelle. Et ça, ça peut être une catastrophe si cette crise devient structurelle. C'est-à-dire que, ben voilà, on attend tous un rebond de l'activité pour, à la fois, pour résorber le chômage et pour permettre des financements de notre endettement. Mais si cette crise devient structurelle, ça veut dire que le chômage ne baissera pas au-delà de ce chômage structurel et que l'endettement ne sera jamais remboursé. Donc, où on en est de la politique monétaire, est-ce qu'elle est encore efficace ? Ben non, puisque la trappe à liquidité, vous voyez, effectivement, après les Man Brothers, ça s'était bien détendu. C'est-à-dire qu'il y a eu des plans de soutien aux banques de la part des États, etc. Donc, du coup, effectivement, ça se détendait. On n'était jamais revenu au niveau qui prévalait avant la crise et on a lâché l'effort trop tôt. Et donc, en lâchant l'effort trop tôt, vous voyez que les spreads se sont retendus très rapidement. Ça veut dire qu'on est revenu dans une trappe à liquidité, assez forte. Et donc, je vous rappelle, les mécanismes trappes à liquidité, ça veut dire que les banques ne prêtent plus, ne se prêtent plus entre elles et ne prêtent plus aux agents privés. Or, c'est ça le principal moteur de l'activité, c'est bien par l'endettement des agents privés. Et donc, vous voyez bien d'ailleurs que les banques arrêtent de financer les entreprises. Et vous voyez qu'il y a eu un fort reflux du financement des entreprises en zone euro par les banques et ça reste à ce niveau aussi bas. Donc, il n'y a pas de reprise de l'activité via le financement des entreprises. Mais souvenez-vous, à l'époque de cette trappe à liquidité, le seul moyen de s'en sortir contre les États, c'était par la relance. Sauf que là, on a joué notre cartouche une fois, c'est-à-dire qu'en relançant, on s'est fortement endettés. Et donc, les pays qui ont le moins relancé ou qui ont vu un endettement augmenter entre 11 et 20% et 20 points de PIB, d'accord ? Donc ça, c'est l'Italie, la France, l'Allemagne qui ont vu leur endettement augmenter. Mais les pays qui ont fortement joué sur ce levier-là ont vu une augmentation de leur dette publique prendre 40 points. Donc ça, c'est le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, et puis d'autres pays en zone euro aussi 40 points, puis d'autres carrément 80 points de PIB pour l'Irlande ou la Grèce, 45 pour la Z. Donc on voit que dans tous ces États, il y a eu entre 20 et 40 points de PIB de dette supplémentaire. Donc, est-ce qu'on va refaire un plan de relance alors que la situation des États est catastrophique ? la décision a été prise ? La décision a été non. Donc vous voyez que dans ce policy mix, il y a toujours cette politique monétaire qui ne sert pas à grand-chose, mais il y avait la politique budgétaire qui était là pour essayer de s'en sortir. Là, dans les deux cas de figure, maintenant, non seulement il n'y aura pas de politique monétaire, mais la politique budgétaire va être restrictive. Donc vous voyez ici les impulsions, les impulsions au cours de 2008-2009, elles étaient toutes positives dans tous les pays, à l'Italie près. Vous voyez qu'en 2010, le changement d'orientation budgétaire était déjà visible dans un certain nombre de pays, mais en 2011-2012, tout le monde va faire de la rigueur. Bon, à l'exception, je l'ai mis, des États-Unis qui ont un peu de mal à voter leur budget à l'heure actuelle au sein du Congrès, mais qui devraient faire une politique de relance parce qu'ils se rendent compte que la crise n'est pas terminée et que cette rigueur est catastrophique. Mais vous voyez que à la fois 2011-2012, la politique monétaire sera inefficace et la politique budgétaire sera restrictive et donc on se demande où va venir cette croissance. Et si on fait un calcul sur l'ensemble de la crise, on s'aperçoit que le cumul est plutôt négatif, sauf en Allemagne et sauf aux États-Unis, c'est-à-dire que globalement, les politiques de rigueur auraient été supérieures aux politiques de relance et qu'au cours de la période, la politique budgétaire aura été plutôt restrictive. Et donc, les perspectives de croissance, c'est là où on va voir le second syndrome du poisson rouge, c'est-à-dire que les perspectives de croissance qui sont celles de l'OFCE mais qui sont assez proches de ce qu'on peut voir ailleurs au FMI ou à l'OCDE, ça veut dire qu'elles nous disent quoi ? Elles nous disent que la croissance dans le monde sera de 3,6 en 2011, de 3,5 en 2012, après 4,9 en 2010 et qu'il y aura une croissance qui sera très forte dans les pays émergents et un peu moins forte dans les pays développés et industriels. Bon. Si je regarde ce tableau-là, je ne vois pas de signes négatifs. Je dis mais tout est... Effectivement, je peux dire, on est en période de croissance. Il n'y a pas de problème. Il y a de la croissance un peu partout. Et donc, effectivement, les politiques de rigueur sont bien adaptées. Mais si par contre, je prolonge mes graphiques de tout à l'heure, donc le très fin, c'est avec les perspectives de croissance que je viens de vous donner. Mais vous voyez que même avec cette croissance mondiale qui est pourtant relativement dynamique, je n'aurais pas retrouvé à la fin 2012 mes niveaux de 2007. Donc, il est illusoire de penser que le chômage va refluer, que la croissance de l'emploi va augmenter et que la richesse peut augmenter. Vous voyez que... Alors bon, aux États-Unis, on va retrouver à peu près les niveaux, mais vous voyez qu'en zone euro, on sera à des niveaux encore extrêmement faibles. Ce ne sont pas des perspectives qui sont fortement réjouissantes parce qu'effectivement, on est encore, si je me réfère et que j'ai comme point de référence 2007, je suis encore en récession. C'est-à-dire que je produis beaucoup moins qu'en 2007 avec une population qui augmente. Alors, bien entendu, ce que j'avais déjà mis en avant avant ces prévisions va se confirmer avec les prévisions. C'est-à-dire que là, du coup, le split au sein de la zone euro va être encore plus frappant. C'est-à-dire qu'il y aura des pays qui vont encore plus s'enfoncer, comme l'Espagne, comme l'Italie, encore une fois, je ne parle pas des pays périphériques, et des pays qui vont croître encore plus rapidement, comme l'Allemagne. Et ce qui était vrai aujourd'hui va être encore plus vrai demain. C'est-à-dire qu'une même politique va être adaptée pour un pays complètement inadaptée par l'autre. Donc, quand je regarde ces graphiques-là, est-ce que je pense que la zone euro est viable ? Quand je vois ça, je dis non, ce n'est pas possible. On ne peut pas mener avec une monnaie un seul instrument monétaire et une seule politique économique budgétaire. Je ne peux pas en trouver une qui soit adaptée à toutes ces conjonctures. Et donc, du coup, il va falloir trouver un autre moyen de faire, plus de coopération et pas de synchronisation. et est-ce que je le fais par le haut ? Est-ce que je le fais par le bas ? Mais vous voyez toute la grande difficulté à travers ce graphique de comment on peut s'entendre entre Allemands d'un côté et pays du sud de l'autre. Si j'en viens à mes trois questions fondamentales sur les multiplicateurs, la première, vous voyez ce que c'est qu'un multiplicateur. C'est-à-dire, quand je fais de la relance ou quand je fais de la rigueur, c'est assez de la symétrie, quelle va être l'incidence sur ma croissance ? Et vous avez dans la théorie économique d'un côté Keynes qui vous dit quand vous faites de la relance, ça permet d'augmenter votre activité avec des multiplicateurs au-dessus de 1. Donc là, c'est très bon. Et d'un autre côté, vous aviez Ricardo qui disait non, le multiplicateur est nul. Il est égal à 0, c'est-à-dire que toute relance n'a aucun intérêt. Parce que toute relance creuse des déficits. Or, les agents sont super malins. Et donc, du coup, ils savent très bien que si les déficits se creusent, l'État qui a fait un cadeau, demain, va augmenter les impôts. Et donc, du coup, il va reprendre ce cadeau-là. Et en plus, avec des intérêts. Et donc, du coup, puisque je suis très malin, au lieu de consommer ce cadeau-là, je vais le placer et comme ça, le jour où l'État me redemandera cet argent-là, j'aurai gagné un peu mes intérêts et donc, je pourrai le reverser. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne et donc, du coup, il vaut mieux même essayer de réduire les déficits. Ça permet aux agents de retrouver la confiance et donc de consommer et d'investir. Et donc, ça veut dire que les multiplicateurs sont nuls. Et c'est un peu ce qu'a en tête le gouvernement. Quand le gouvernement vous dit, voilà, j'ai révisé mes perspectives de croissance, de, souvenez-vous, pour cette année, il les a révisées de 2,25 à 1,75 et puis de 1,75 à 1%. Quand il a cette séquence-là, systématiquement, après l'annonce de j'ai révisé mes prévisions, il vous dit, donc, du coup, puisque j'ai révisé mes prévisions de croissance, je vais avoir moins de recettes fiscales, donc, du coup, je vais pouvoir moins réduire mon déficit que prévu, donc, du coup, je fais un plan de rigueur qui est équivalent à mes moindres recettes fiscales. Et c'est juste un discours comptable. Et donc, en tête, c'est de dire, puisqu'il me manque 7 milliards, je fais un plan de rigueur de 7 milliards. Oui, mais on devrait lui dire, mais oui, mais si tu fais 7 milliards de rigueur, ça va sans doute avoir une incidence sous le comportement des agents et donc l'activité va encore plus chuter que ton 1%, et donc tu auras encore moins de recettes fiscales et donc, globalement, tu n'auras pas ton résultat. Et donc, eux, ils disent, non, mais le multiplicateur est nul, il est zéro. Donc, vous voyez que ce n'est pas qu'un discours théorique, c'est aussi, est-ce que c'est zéro, le multiplicateur, ou est-ce que, comme le pense le gouvernement ou comme le pense Eric Cardin, c'est un peu comme le pense la Commission européenne, ou est-ce qu'il vaut au-dessus de 1, comme le pensent le FMI, comme le pensent les keynésiens ? Alors, que nous dit la littérature économique là-dessus ? Donc, je vous dis très rapidement, effectivement, les multiplicateurs, en temps normal, sont assez faibles. Donc, donnent plutôt raison à la Commission, on a envie de dire, et à ce que dit le gouvernement. Alors, il ne dit pas zéro, il dit, globalement, les multiplicateurs sont de 0,5. Donc, ce n'est pas très rentable de faire la relance, mais en temps normal. Et ensuite, les multiplicateurs augmentent pour trois raisons. Ils augmentent si tout le monde fait la même politique, c'est-à-dire que quand vous faites de la relance, seul, ce n'est pas efficace parce qu'il y a une partie qui va partir à l'étranger. En revanche, si tout le monde fait en même temps de la relance, alors les multiplicateurs augmentent. Donc, s'il y a synchronicité des politiques économiques, les multiplicateurs augmentent et passent de 0,5 à 0,7. Deuxième facteur qui est bien décrit dans la littérature, c'est quand est-ce que vous faites de la relance ou de la rigueur ? Si vous le faites en bas de cycle, au moment où tout va mal, les multiplicateurs sont très importants. Par contre, si vous le faites en haut de cycle, quand tout va bien, les multiplicateurs sont très faibles. Donc, ce que vous dit la théorie, c'est faire de la relance en bas de cycle, c'est intéressant. Faire de la relance en haut de cycle, c'est peine perdue, c'est zéro. Et donc, inversement, faire de la rigueur en bas de cycle, c'est très grave. Par contre, faire de la rigueur en haut de cycle, c'est très intelligent. Et, troisième déterminant, c'est où on en est de la politique monétaire ? Si la politique monétaire est inefficace, les multiplicateurs sont forts. Si la politique monétaire est efficace, les multiplicateurs sont faibles. Or, quelle est la conjoncture actuelle ? La conjoncture actuelle, c'est que tout le monde fait la même politique en même temps, donc, synchronicité des politiques économiques. On est dans une phase, on l'a vu, de trappe à liquidité, donc, de politique monétaire inefficace. Et, on est en bas de cycle, puisqu'on est encore en chômage de masse et en production inférieure à ce qui prévêlait avant la crise. Donc, on a les trois déterminants qui font augmenter les multiplicateurs. Et donc, si on croit le calcul du FMI, on passe de multiplicateur à 0,5, à des multiplicateurs à l'actuel, aux alentours de 1,2, 1,3. Ça veut dire que lorsque vous enlevez, quand vous faites des plans de rigueur de 1 euro, l'activité chute de 1,30 euro. Et donc, du coup, vouloir essayer de réduire les déficits par la rigueur, vous n'y arrivez pas, parce que quand vous essayez de faire des économies de dépenses, c'est les recettes qui chutent encore plus vite que vos économies de dépenses. Et donc, c'est un cercle très vicieux dans lequel on est à l'heure actuelle. Faire la rigueur à l'heure actuelle ne permet pas de réduire les déficits, mais par contre, détruise l'activité et donc détériore la situation sur l'emploi et sur le chômage. L'autre question importante, c'est sur l'écart de production. Je ne vais pas en dire parce que c'est un peu compliqué, mais l'idée est de savoir, en gros, est-ce que cette crise est conjoncturelle ou est-ce que cette crise est structurelle ? Et vous voyez que c'est une question un peu importante. Et personne ne sait répondre à cette question. Est-ce que le choc que l'on est en train de vivre est juste quelque chose de ponctuel et le rebond va être très important ? Et donc, dans ces cas-là, ce n'est pas si grave que ça. C'est-à-dire que les déficits que l'on a à l'heure actuelle sont des déficits conjoncturels et il suffit que la croissance reparte pour que ces déficits finalement soient absorbés et donc il n'y a pas de réformes structurelles à prendre. En revanche, si on pense que cette crise est une crise structurelle, alors il y a des réformes à prendre un peu partout dans l'ensemble des étages du modèle social. Et on voit bien que le gouvernement a du mal à répondre à cette question parce que quand le gouvernement en pleine crise dit donc du coup il faut réformer plus rapidement les retraites, quelque part on peut le traduire comme ah, donc ils pensent que ça ne va jamais repartir et que la crise est une crise structurelle et qu'effectivement si ça ne repart pas il faut réformer notre système de retraite. Mais on a envie de dire mais si vous dites ça vous ne pouvez pas dire dans le même temps que le chômage va diminuer et qu'il n'y aura pas de problème du côté de l'autre modèle social. Et donc, le discours n'est pas complètement homogène sur les retraites et sur le chômage. Et donc ça veut dire qu'ils n'ont pas encore complètement tranché sur ce que cette crise est structurelle et conjoncturelle. Dernier point qui me semble important c'est sur l'inflation parce que c'est là c'est une énorme différence aussi qu'on peut trouver en Europe par rapport aux Etats-Unis. Est-ce qu'on est en train de vivre est-ce qu'à l'heure actuelle il y a des tensions inflationnistes ? Alors, c'est quoi ce graphique ? Ce graphique c'est l'inflation mesurée de deux manières. Vous avez en bleu marine l'inflation mesurée par l'indice des prix donc voilà quelque chose de très standard et vous avez en bleu ciel ce qu'on appelle le sous-jacent. Alors, c'est l'inflation c'est la même inflation que le bleu marine mais on a enlevé tout ce qui est un peu exogène c'est-à-dire tout ce qui n'est pas lié à notre économie propre mais à des chocs de prix des matières premières alimentaires. C'est-à-dire typiquement quand le prix du pétrole augmente ce n'est pas vraiment de notre faute ce n'est pas parce qu'on a produit trop c'est bien parce que ça a été décidé par ailleurs ou parce que les Chinois produisent plus que ça fait des tensions sur le prix du pétrole mais ce n'est pas notre mode de production en tant que tel qui a fait augmenter le prix du pétrole et on enlève aussi les taxes. Vous voyez que là aussi il y a le syndrome du poisson rouge c'est-à-dire que effectivement au cours de la crise enfin avant la crise l'inflation était à 4% parce qu'on avait un choc pétrolier qui était né en 2007 le prix du pétrole ici valait 60 dollars le baril il est monté à 150 dollars ça a provoqué une inflation encore une fois qui est une inflation apportée qui n'est pas liée aux tensions qu'il y a sur le marché du travail en France et là c'est en zone euro ou en zone euro et puis avec la crise le prix du pétrole est repassé de 150 dollars à 40 dollars et ça a provoqué cette forte désinflation désinflation et on est même tombé en déflation vous voyez l'écart entre désinflation et déflation désinflation c'est quand l'inflation passe à mettons de 2% à 1% c'est-à-dire qu'il y a bien une augmentation des prix mais moins rapide et la déflation c'est quand les prix baissent et vous voyez on a même connu en 2009 à un moment donné des prix qui baissaient et puis depuis 2010 les prix l'inflation s'accélère et donc effectivement si on est un poisson rouge on se dit ben oui il y a des tensions inflationnistes c'est assez clair il suffit de regarder il suffit de regarder cette courbe pour dire ben oui il y a des tensions inflationnistes et donc du coup c'est un peu grave oui mais sauf qu'après je peux me dire oui mais non on est juste revenu à des niveaux qui prévalaient avant la crise ici on a toujours eu des taux d'inflation aux alentours de 2% donc on revient d'accord et surtout ben il était normal enfin vous voyez avant la crise le prix du pétrole était à 150 dollars le baril il est actuellement actuellement à 110 dollars donc même on a des prix qui sont inférieurs à ce qui prévalait avant la crise et donc est-ce qu'il y a vraiment des tensions inflationnistes alors qu'on est juste revenu en moyenne à des niveaux qui prévalaient avant la crise et même de temps en temps au niveau à des prix inférieurs c'est une vraie question qu'on doit se poser et quand on regarde le sous-jacent on voit bien qu'au contraire le sous-jacent c'est plutôt la désinflation qu'on voit c'est-à-dire que le sous-jacent en gros ça mesure la progression des salaires c'est-à-dire que les tensions dans votre économie sont moindres maintenant qu'à l'époque mais c'est normal on n'a pas besoin de ce graphique pour le savoir quand le taux de chômage est à 9% vous avez moins de pression sur l'augmentation des salaires que quand il est à 7 et donc du coup les salaires progressent moins vite et donc les tensions inflationnistes sont un peu moins fortes et vous voyez que c'est assez important parce que je vous l'ai fait pour la zone euro mais quand on regarde pour les Etats-Unis ou pour le Japon on s'aperçoit que ces tensions des inflationnistes de sous-jacents on les a partout et même au Japon on est en déflation et vous voyez que le vrai problème c'est est-ce que cette tendance va se poursuivre c'est-à-dire est-ce qu'on va arriver en prix négatif et ça est-ce qu'on va tomber en déflation ou est-ce que ça c'est ce que pense la Fed la banque centrale américaine ou est-ce que comme le pense la banque centrale européenne il y a des risques inflationnistes donc il faut augmenter les taux d'intérêt maintenant vous voyez que c'est pourtant des courbes et des niveaux qui sont comparables outre-Atlantique et pourtant on n'a pas la même le risque de déflation c'est sans doute le pire des problèmes alors qu'en Europe le risque d'inflation puisque notre banque centrale est tout de même il faut le dire une banque allemande et puisque pour les allemands l'inflation c'est sans doute d'un point de vue historique ce qu'il y a de plus grave et bien c'est plutôt les tensions inflationnistes qui prédominent or d'un point de vue économique c'est les américains qui ont raison la déflation c'est sans doute ce qu'il y a de pire comme problème que l'inflation c'est-à-dire que la déflation on peut peut-être ça peut paraître curieux de dire que c'est catastrophique quand les prix baissent on peut dire mais non c'est bien quand les prix baissent je vais pouvoir m'acheter un peu plus mais non c'est la catastrophe parce qu'il n'y a pas que les prix qui baissent il y a les salaires qui baissent donc en termes de pouvoir d'achat rien n'indique que vous allez gagner et puis surtout quand les prix baissent vous vous allez dire et si c'est vraiment entrer dans vos anticipations vous allez dire puisque demain cet ordinateur va valoir 10% de moins je vais attendre demain je ne suis pas stupide je ne suis pas un jour près et donc en attendant demain du coup il y aura moins de production aujourd'hui si il y a moins de production aujourd'hui vous allez être licencié et si vous êtes licencié vous allez perdre en pouvoir d'achat etc. et au bout d'un moment même à un certain prix les producteurs disent je ne produis pas à ce prix là et donc la déflation c'est sans doute un problème enfin vous voyez quand on arrive à tirer une corde on n'arrive pas à la pousser c'est à dire que vraiment on n'arrive pas mais vous voyez c'est assez curieux parce que je dis ça pour parler de la déflation mais ceux qui ont peur de l'inflation vous sortent une même image mais avec le dentifrice quand on a fait sortir le dentifrice on n'arrive plus à le faire rentrer mais voilà quel est le principal problème c'est moi je pense qu'il y a des armes pour lutter contre l'inflation il n'y en a aucune pour lutter contre la déflation et d'ailleurs le cas japonais est bien un cas qui vous indique que bon j'aurais pu mettre mon graphique depuis un peu plus longtemps une fois qu'on est rentré en déflation on ne s'en sort jamais et c'est une catastrophe et d'ailleurs Keynes si je reviens toujours à Keynes qui était conseiller financier à son époque donnait ce conseil à ses clients lorsqu'il y avait déflation leur disait vendez votre entreprise partez à la campagne allez chasser allez pêcher pendant trois ans revenez trois ans plus tard et pour le même prix vous allez pouvoir acheter trois entreprises et donc c'est ça c'est à dire que pendant ces trois ans il ne se passe plus rien il n'y a plus d'activité tous ces fonds donc attention à la déflation et donc vous voyez que ça peut être quelque chose de théorique ce que je vous raconte mais non c'est à dire que les banquiers centraux n'ont pas la même vision et donc n'ont pas la même politique économique et quand Jean-Claude Trichet qui était le banquier central européen augmente ses taux d'intérêt alors qu'on était encore en récession c'était uniquement parce que l'inflation était repassée au-dessus d'une cible qui était de 2% alors que l'inflation sous-jacente baissait lorsque la Fed dit au contraire je n'augmenterai pas les taux d'intérêt pendant deux ans c'est parce qu'elle elle a peur de l'inflation lorsque la banque américaine dit je vais financer la dette des états je sais que ça va faire de l'inflation mais c'est pas mon problème parce que je pense qu'au contraire c'est bien de faire un peu d'inflation c'est pas le même discours que à l'heure actuelle les allemands non on ne veut pas que la banque centrale intervienne parce que ça a provoqué l'inflation donc vous voyez que ce problème de est-ce qu'on est en inflation est-ce qu'on est en déflation est un problème crucial et qui n'est pas appréhendé de la même manière selon qu'on est allemand ou selon qu'on en est américain donc est-ce qu'il y a un nouveau risque un nouveau risque de récession donc où on en est on en est pas complètement là mais on en était là il y a encore 6 mois c'est à dire que vous voyez il y a eu cette crise des subprimes avec cette crise des subprimes il y a eu un endettement privé qui est devenu insoutenable et insoutenable notamment pour les banques donc qu'ont fait les états ils ont dit bon ok cet endettement privé que toi banquier tu ne peux plus supporter bah ok je les prends pour moi je les socialise en socialisant cela donc en allant éteindre l'incendie qu'il y avait dans les banques d'accord bah j'ai augmenté mon endettement public il n'y a pas d'autre chose et donc on en est à ce point là donc vous voyez il y a eu un incendie si je fais une petite image il y a eu un incendie dans une maison il y a le pompier qui est arrivé pour éteindre cet incendie alors on peut toujours dire qu'il a fait ça n'importe comment il est allé chercher trois canadaires pour et donc il a gaspillé une grande partie en faisant des trucs qui n'étaient pas forcément efficaces ça c'est un autre débat mais il a éteint l'incendie ou quasiment éteint l'incendie sauf qu'il a mis du coup il a asséché complètement le pays il n'y a plus d'eau dans le pays et donc maintenant on est en train de critiquer le pompier en disant voilà il n'y a plus d'eau c'est ta faute donc c'est toi le problème c'est parce que tu as asséché l'ensemble et donc tu es complètement inconscient et donc vous voyez qu'on n'est pas en train de se poser la question oui mais attendez qui a mis le feu d'accord et est-ce qu'il aurait mieux valu du coup qu'il n'y ait pas de pompier d'accord et qu'on laisse faire l'incendie puis qu'on reconstruise en gros c'est la crise de 29 en 29 il y avait le feu on a dit bon mais ça c'est le problème et donc les états n'ont pas à intervenir c'est ce qu'on appelle l'aléa morale si on intervient tout le temps d'accord s'il y a toujours les états pour intervenir quand le privé fait des bêtises et bien ça incite le privé à faire des bêtises si je gagne c'est pour moi si je perds ça sera socialisé donc c'est pas si grave et donc mais sauf qu'on sait que si on laisse faire le 29 enfin l'histoire de 29 vous dis que il y a eu effectivement une récession en 29 mais une récession en 30 en 31 en 32 en 38 et c'était des moins 8 moins 10 le PIB a chuté de moins 30% en tout le taux de chômage a été multiplié par 10 enfin c'était une crise on a eu énormément de mal à s'en remettre donc là l'idée a été plutôt de dire on vient à la rescousse d'accord mais du coup on peut pas non plus critiquer le pompier en disant on peut le critiquer mais en tout cas on peut pas me semble-t-il lui mettre tout ta charge en lui disant c'est ta faute tous ces problèmes là et maintenant on va t'attaquer parce que t'as fait n'importe quoi mais c'est la question qu'on doit se poser du coup maintenant soit on prend le chemin de ok il y a une dette publique mais il faut que cette dette publique il faut pas attaquer les états sur cette dette publique c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait encore quelqu'un un autre pompier au-dessus qui dise non mais attendez cette dette publique ça sert à rien de faire une hypothèse de faillite d'un état parce que parce que ça va jamais se passer d'abord et il faut juste essayer d'expliquer pourquoi ça va jamais se passer mais voyez que si vous n'avez pas cette personne donc cet agent au-dessus des états qui dit bon il n'y aura pas de dette je vais recommencer je ne vais pas le dire comme ça c'est-à-dire que il faut à tout prix que cette dette soit quelque chose de sûr c'est-à-dire qu'il faudrait dire cette dette là sera remboursée un jour d'accord mais il faut me laisser le temps d'absorber ce choc parce que ça a été un choc violent et pour avoir ce temps d'absorber ce choc il faut que vous ayez encore confiance dans ma capacité à rembourser et pour avoir confiance dans cette capacité à rembourser des états il faut un agent qui soit au-dessus d'eux et c'est qui cet agent qui est au-dessus des états c'est la banque centrale si vous avez une banque centrale qui est derrière et qui dit il n'y aura jamais de faillite d'un état pourquoi il n'y aura jamais de faillite d'un état parce que l'état vous doit mettons des dollars mais c'est moi qui les crée ces dollars et donc si l'état ne peut plus aller emprunter sur les marchés c'est pas grave c'est moi qui lui prêterai cet argent en faisant tourner à la planche à billets et donc dès que vous dites ça vous savez que la faillite d'un état n'est pas possible et donc vous avez encore confiance dans les états et donc puisqu'on est encore dans une trappe à liquidité et donc fuite vers la qualité vous continuez à prêter de l'argent à l'état et ça c'est le cas américain et donc du coup les taux d'intérêt associés à la dette américaine sont extrêmement faibles le cas européen on a pris une autre une autre voie c'était de dire là chacun pour soi en gros c'est à dire que je ne peux plus vous assurer il n'y a rien qui assure la faillite d'un état et non seulement il n'y a rien qui assure la faillite d'un état mais en plus je décide qu'un état fait faillite la Grèce partiellement mais fait faillite et à partir du moment où vous dites ah bah oui il y a effectivement un état qui peut faire faillite bah c'est simple les marchés tirent la ficelle et disent ah bah s'il y a un état qui peut faire faillite bah il y en a un deuxième qui peut le faire un troisième un quatrième et c'est la contagion au sein de la zone euro et donc alors que la situation financière des états européens n'a rien à voir avec la situation financière des états unis c'est à dire que si vous comparez à mettons la France avec le Royaume-Uni ou les états unis la France a moins de dette a moins de déficit et a quasiment plus de croissance et a moins de chômage et bah pourtant bah on n'a pas confiance dans la dette française alors qu'on a confiance dans la dette américaine pourquoi ? parce qu'on sait que c'est pas possible que l'état américain fasse faillite parce qu'il y a la fête derrière alors que finalement il n'y a pas de mécanisme qui permet d'assurer que la France ne fera jamais faillite et donc alors bien sûr on n'en est pas encore au cas français il y a eu d'abord le cas grec puis le cas portugais puis le cas irlandais puis le cas espagnol puis le cas italien et là le cas italien c'est la catastrophe parce que autant on peut bah circonscrire l'incendie si on en reste à l'Espagne mais le cas italien est trop gros et là la France et l'Allemagne sombreraient dans ce problème et donc puisque vous n'avez pas d'agents qui assurent que c'est pas possible qu'il y ait une faillite d'un état et bien l'ensemble des états qui doivent se financer sur les marchés sont obligés de montrer aux marchés qu'ils sont très vertueux et c'est ce qui est en train de se produire c'est ce concours de vertu de tous les états pour dire non mais écoutez j'ai pas de parapluie mais je vous assure que je vais être très vertueux et je vous le prouve en faisant plan de rigueur sur plan de rigueur et là on en revient à notre question mais attention si les multiplicateurs sont aussi forts que nous le dit l'OFMI ou l'OFCE alors c'est peine perdue comme stratégie et on va arriver sur la phase 2 de la récession c'est à dire une récession très importante en zone euro qui peut aussi provoquer la déflation et donc vous voyez qu'on en est bien là à l'heure actuelle dans les débats c'est la seule solution possible dans un premier temps c'est d'autoriser la banque centrale à également jouer son rôle de parapluie avec des risques d'inflation l'Allemagne a raison mais finalement ces risques d'inflation sont limités compte tenu des risques qui sont plus importants de déflation et donc est-ce qu'on peut tomber en récession vous voyez que à l'heure actuelle comment on va arriver en récession parce que pour l'instant on n'y est pas encore complètement mais vous voyez que les pays européens se sont engagés en 2012 à réduire des déficits et à être à ces niveaux de déficit qui sont sur cette ligne là vous voyez que dans les prévisions de l'OFCE mais qui sont à peu près dans la norme aucun pays ne respectera ses engagements de réduction des déficits et si aucun pays ne respecte cela les marchés vont les taxer en mettant des taux d'intérêt un peu plus élevés donc du coup ça veut dire que les pays vont prendre et vont prendre des nouvelles mesures d'ici là de rigueur pour essayer de résorber leurs déficits et en faisant cela vous voyez que le vrai plan de rigueur qui serait nécessaire en France si on voulait vraiment respecter nos objectifs ce n'est pas un plan de 7 milliards mais de 27 milliards ça c'est si la France le faisait seule et si par contre les autres pays le font en même temps l'effort est plus important il est de 40 milliards et si vous faites 40 milliards ces deux points de PIB vous tomberez en récession et si tous les pays essayent de respecter leurs engagements de déficit vous voyez que tous les pays de la zone euro tombent en récession alors une récession qui est bien plus marquée en Italie qu'en Allemagne mais y compris l'Allemagne serait légèrement en récession et donc c'est par ce mécanisme-là c'est-à-dire que si tous les pays s'engagent à être très vertueux et à respecter au centime près ce qui est leur discours c'est coûte que coûte on respectera nos engagements et bien ce cercle vicieux va conduire l'ensemble de la zone euro en récession le problème c'est vous voyez on peut faire différents scénarios sur ce que va être la croissance à l'horizon 2030 vous voyez que même dans le scénario optimiste c'est-à-dire que c'est une crise co-conjoncturelle vous voyez les perspectives de dette à l'horizon 2030 c'est au mieux c'est-à-dire que l'hypothèse haute maintenant est quand même à un petit peu du plomb dans l'aile mais même si je prends l'hypothèse haute en 2030 je suis encore à 70 points de PIB de dette publique donc ça veut dire que je ne respecte pas ces critères de ma striche et dans l'hypothèse basse je suis à 135 points de PIB donc on voit qu'il va falloir vivre avec un endettement très élevé et la question qui me paraît assez intéressante à se poser c'est est-ce qu'on peut vivre avec une dette publique aussi importante si on en croit les politiques c'est impossible il faut se souvenir de ce que racontait de ce que disait notre premier ministre en 2007 en 2007 donc avant la crise alors qu'on était à 66 points de PIB de dette publique notre premier ministre disait je suis à la tête d'un état en faillite à 66 points de PIB bon il faisait deux erreurs la première c'est qu'il n'était pas à la tête de l'état c'est le président il était chronique la deuxième un peu moins sûre et qui est intéressant de discuter c'est est-ce qu'on était vraiment en faillite parce que maintenant on dit il était lucide il nous avait bien expliqué qu'on était en faillite alors est-ce que d'abord ben voilà on était en faillite à 66 alors qu'à l'heure actuelle on est à 85 points de PIB on a encore notre triple A triple A il faut dire que c'est 20 sur 20 c'est-à-dire qu'on nous dit que pour notre finance publique on a 20 sur 20 donc on est en faillite alors qu'on a 20 sur 20 c'est-à-dire que vous on vous fait redoubler parce que vous avez 20 sur 20 vous voyez déjà on peut on peut on peut trouver ça un peu paradoxal et surtout il y a des pays qui n'ont pas le 20 sur 20 et qui ne sont pas en faillite donc toutes ces questions sont quand même un petit peu un petit peu dérangeantes alors après on peut dire non mais faillite ça ne voulait pas dire faillite faillite ça voulait dire mauvaise situation mais ça un mot ça a un sens économique alors c'est ça la question je vais passer sur ces graphiques mais pour m'arrêter à cela parce que je trouve c'est quand même assez intéressant c'est quoi alors vous n'allez pas retrouver vos petits en termes de enfin je ne sais pas si vous avez d'ailleurs vos petits mais vous n'allez pas retrouver les ordres de grandeur sur les dettes en point de PIB pourquoi ? parce qu'il y a un au sens de Maastricht et ça c'est au sens de la comptabilité qui n'est pas du tout qui ne sont pas exactement pareils mais les ordres de grandeur sont comparables en fait je vais essayer de commenter ce qu'il y a en bas donc ne regardez pas le graphique vous voyez qu'effectivement vous voyez quand on regarde quand on parle de dette de dette brute des administrations publiques il faut faire attention à la fois c'est brut et à la fois c'est les administrations publiques la première erreur que l'on fait généralement c'est qu'on dit c'est la dette de l'État et donc l'État c'est les fonctionnaires et les fonctionnaires et c'est les fonctionnaires qui nous coûtent cher alors la dette c'est la dette des administrations publiques donc dans les administrations publiques vous avez les États l'État les collectivités locales et la sécurité sociale d'accord et ce que l'on voit c'est que c'est finalement le déficit c'est surtout les gros des dépenses c'est surtout sur la sécurité sociale donc c'est pas uniquement la branche État qui fait l'ensemble de notre dette ça c'est la première idée mais je ne vais pas revenir là-dessus je vais revenir sur plutôt l'idée de brut ce que l'on regarde sur les critères de Maastricht c'est la dette brute 80 c'est-à-dire qu'on ne regarde pas les actifs qu'il y a en face de ce passif et vous voyez que du coup on peut passer à côté de de la vraie situation c'est-à-dire que vous admettons que vous vous endettiez mais qu'à côté de ça et qu'on ne regarde que ce que vous gagnez que ce que vous êtes en train de gagner donc votre salaire on peut dire mais il est fou en revanche si vous disposez de 3-4 châteaux d'accord on peut dire bon allez je peux lui prêter de l'argent si il n'arrive pas à rembourser il vendra son château donc il perd en patrimoine mais vous voyez que ce n'est pas la même chose de prêter à un État qui a des actifs que de prêter à un État qui n'en a pas et donc quelle est la vraie situation patrimoniale de la France et ça l'INSEE le calcul une fois par an c'est-à-dire vous avez bien le passif le passif financier alors vous voyez en 2009 il était de 96,6 vous voyez donc ce n'est pas exactement le critère au sens de Maastricht parce qu'il y a des choses qui sont comptabilisées en plus alors effectivement Fillon aurait dû dire ça s'est fortement dégradé effectivement le passif est représenté 34 points de PIB en 78 quasiment 100 points de PIB en 2009 la situation elle s'est fortement dégradée effectivement est-ce que pour autant elle est en faillite il faut voir quels sont les actifs de la France les actifs de la France vous avez à la fois des actifs financiers c'est quoi les actifs financiers c'est que l'État a des participations dans des entreprises publiques d'accord dans des entreprises même privées et donc pourrait vendre toutes ces participations ces participations ça représente quasiment 46 points de PIB c'est-à-dire que si l'État vendait toutes ces participations vous voyez que ça diviserait par deux la dette de la France et donc on serait dans les critères de Maastricht à ce point de vue-là mais elle n'a pas que cela elle a aussi un parc immobilier assez important alors on peut dire oui mais s'il veut vendre vous voyez dedans il y a le Louvre comment on fait pour vendre le Louvre ok on ne peut pas le vendre tout de suite mais elle a un gros patrimoine elle a des infrastructures il y a des routes il y a des crèches enfin il y a un certain nombre de parcs immobiliers qu'elle pourrait privatiser si elle le souhaitait et là ça représente quasiment plus de 70 points de PIB donc si je fais la somme des actifs et je la compare au passif on n'est pas en déficit on est en excédent alors un excédent qui baisse on avait 50 points de PIB d'excédent on n'en est plus qu'à 21 bon voilà on peut dire que la situation patrimoniale se dégrade pour autant est-ce qu'on peut dire qu'on est en faillite alors qu'on a plus d'actifs que de passifs c'est quand même une question un peu difficile et si on a un triple A c'est aussi parce que les agences de notation regardent cela et regardent le fait que l'État n'a pas utilisé contrairement mettons au Royaume-Uni qui a déjà tout privatisé et donc qui a une dette brute comparable à la nôtre mais une dette nette qui est bien supérieure à la nôtre et donc ben voilà quand je dis ça je ne dis pas qu'il faut que la France vende tous ses actifs mais vous voyez bien qu'il faut se poser la question à savoir est-ce qu'elle aurait intérêt à le faire est-ce que si les marchés continuent à mettre de la pression l'État va devoir privatiser est-ce que c'est une bonne affaire est-ce que d'un point de vue patrimonial on serait plus riche moins riche après cette action-là normalement non on n'est ni plus riche ni moins riche ça dépend si on fait une bonne affaire en le vendant mais la réponse n'est pas aussi évidente le dernier point et après je m'arrête là c'est sûr vous voyez on ne regarde que l'endettement des États et pas du tout l'endettement des autres agents or le modèle français ou le modèle européen si je compare au modèle anglo-saxon était complètement inversé c'est-à-dire que pour simplifier le modèle européen c'était un État qui est assez fortement endetté en revanche des agents privés qui étaient très faiblement endettés et qui prêtaient d'ailleurs aux États alors que le modèle anglo-saxon c'était l'inverse c'était un État assez faiblement endetté par contre des agents privés qui étaient fortement endettés quel est le modèle le plus robuste ? vous voyez que cette crise vous explique que le modèle plus robuste c'est tout de même le modèle européen c'est-à-dire que contrairement à ce que disent les marchés c'est-à-dire que vous voyez bien que il vaut mieux dans un premier temps que l'endettement enfin que la faillite des États est moins rapide que la faillite des agents privés et donc on voit bien que l'augmentation de la pauvreté qui est liée à la faillite de ces agents privés a été bien plus marquée aux États-Unis qu'en France et si on fait le cumul de cet endettement donc à la fois des privés et du public on s'aperçoit que la France a l'endettement le plus faible en décembre 2009 enfin au début de l'année 2010 ces derniers chiffres connus vous voyez qu'on est à un niveau comparable à l'Allemagne si je fais le cumul de ces trois agents et c'est bien inférieur à ce qu'on peut trouver en Italie aux États-Unis au Royaume-Uni au Japon ou en Espagne donc finalement la situation de la France d'un point de l'endettement quand on dit il ne mérite pas son triple A vous voyez que pour différentes raisons il mérite son triple A parce que finalement l'agent État dispose de beaucoup d'actifs et donc du coup une probabilité de rembourser qui est quand même bien supérieure à un grand nombre de pays et si je fais la somme de l'ensemble des agents qui constituent l'économie française l'endettement n'est pas aussi catastrophique voilà si nous contractons un emprunt en euros en France et que la France décide de repasser au franc comment va-t-on rembourser cet emprunt on répond petit à petit ça oui c'est une bonne question alors en fait bon le cas de la France prenons le cas de la Grèce c'est quand même plus sympa parce que ça paraît un peu plus réaliste parce que la question se pose un peu plus donc regardez le problème de la Grèce et ça va répondre à votre question sur la France la Grèce en un moment on a pensé qu'ils pouvaient sortir de la zone euro donc ils doivent 350 milliards d'euros à des agents privés à des banques ou à des institutions ou même à des états s'ils sortent de la zone euro la question sera combien ils doivent est-ce qu'ils doivent alors imaginons qu'ils reviennent à la drame donc dans un premier temps on va dire la drame vaut 1 euro donc là on peut décider soit vous nous devez 350 000 drame soit vous nous devez 350 000 euros encore bon dans un premier temps c'est 1 pour 1 on se dit c'est pareil sauf que une fois qu'on sera passé à 1 pour 1 enfin qu'on aura créé cette monnaie les marchés vont décider quelle est la vraie valeur de la drame et c'est pas 1 pour 1 ils vont dire compte tenu des fondamentaux de l'économie grecque ça va aller je dis n'importe quoi baisser diviser par 2 donc ça sera pas de 1 pour 1 mais 1 pour 0,5 et donc la question avant était de dire donc vous nous devez quoi 350 000 drame ou 350 000 euros c'est la question s'ils nous doivent 350 000 euros là c'est la catastrophe pour eux c'est à dire qu'ils ne pouvaient pas rembourser 350 000 euros là c'est en gros on leur demande c'est 700 000 euros 700 milliards je vous dis 350 milliards d'euros et donc là vous nous devez 700 milliards d'euros donc bon voilà je ne pouvais pas vous rembourser donc sans doute ce qu'on aurait pu leur proposer c'est dire non bah vous nous devez 350 milliards de drame et donc du coup ça revient à peu près au même pour vous etc et donc c'est les agents privés européens ou américains qui encaissent cette perte de 50% et donc ce qui est même assez intéressant c'était que ce qui est indiqué dans la dernière réunion c'est qu'on leur enlève 50% donc c'est à peu près la même chose en fait en gros globalement ce qui avait été décidé on divise par 2 la dette grecque c'est un peu comme si les grecs sortaient de la zone euro et que leur drame était dévaluée de 50% et donc votre question c'était donc là normalement quand ça se passe comme ça donc on peut dire bon alors la situation n'a pas changé mais en gros on a radisé par 2 et puis surtout globalement ils peuvent dévaluer en dévaluant ils peuvent relancer leur économie et ce sera plus profitable oui alors le problème c'est que globalement lorsqu'ils voudront se réendetter plus personne va leur prêter de l'argent et donc il est bien là le souci pour la France si elle devait sortir de la zone euro c'est que au bout d'un moment puisque ça devient trop compliqué de rembourser et on va nous faire aussi un air cut et donc diviser la dette par notre dévaluation et que le problème plus personne va nous prêter de l'argent donc c'est pas l'endettement de maintenant mais c'est plutôt l'endettement futur qui sera impossible et donc qui va rendre impossible et quasiment enfin en tout cas très compliqué le retour à une croissance dans ces zones là je ne suis pas sûr d'avoir très bien répondu la question bonjour je voulais savoir en quoi les agences de notation qui sont des entreprises privées étaient habilitées et légitimes à porter un jugement sur des états qui sont censés être indépendants oui c'est bon c'est une bonne question alors ces agences de notation elles ne sont pas payées pour noter les états elles ne sont pas payées donc on peut considérer que ce n'est pas leur rôle bon elles le font en plus les agences de notation en fait il faut faire juste un petit peu d'historique c'est à dire que il y a une sorte d'obligation c'est à dire quand vous êtes une entreprise privée si vous voulez lever des fonds sur le marché vous n'êtes pas obligé de le faire vous pouvez très bien aller voir votre banque et dire je veux tant si vous voulez diversifier votre façon de vous endetter parce que votre banquier ne vous prête pas d'argent vous pouvez aussi aller sur les marchés mais pour aller sur les marchés vous êtes obligé d'être noté donc il y a une obligation pour les entreprises d'aller voir une agence de notation et leur dire il faut me noter alors c'est là où il y a le conflit d'intérêt de côté privé c'est à dire que vous êtes client et vous dites il faut me mettre une note et si vous mettez une sale note je vais avoir des taux d'intérêt très élevés bon donc je peux très bien vous dire je vous paye un peu plus vous dites rien et vous mettez une bonne note ça c'est possible donc le conflit d'intérêt il est problématique dans le privé dans le public il n'y a pas de conflit d'intérêt puisque enfin en tout cas pas d'apparent parce que les états ne sont pas obligés de passer enfin de passer par les agences de notation enfin elles ne sont pas clients des agences de notation le seul conflit d'intérêt qu'il pourrait y avoir c'est si certains clients d'agences de notation jouent sur la faillite d'un état et donc demandent à l'agence de notation de dégrader la note pour que la faillite soit plus probable et donc gagner un peu plus d'argent bon c'est un peu compliqué là on rentre dans la théorie du complot on n'a aucune preuve mais alors est-ce qu'elles sont habilitées à le faire ? on en veut dire ni plus ni moins que n'importe qui c'est à dire que vous ici vous pouvez monter une association et dire je vais noter les états et leur mettre une note après est-ce que vous allez être écouté ? c'est une sorte de crédibilité qu'il va falloir acquérir mais globalement il y en a ni plus ni moins et il faut bien voir que c'est vrai que le plus souvent quand les agences de notation dégradent la note les taux d'intérêt associés à ce pays augmentent mais pas tout le temps prenons le cas des Etats-Unis Standard & Poor's a dégradé la note américaine et pourtant les taux d'intérêt sur la dette américaine continuent à baisser donc vous voyez que les investisseurs ne sont pas obligés de suivre ce que racontent les agences de notation et donc elles disent attention c'est de plus en plus risqué de prêter aux Etats-Unis parce que effectivement leur situation se dégrade bon j'en ai que faire je continue à prêter aux Etats-Unis donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de lien très direct il y a un petit lien réglementaire c'est à dire que les banques sont obligées de détenir des AAA dans leurs actifs et donc du coup quand vous dégradez une note d'un Etat la banque se dit tiens je ne suis plus obligé de détenir de la dette française dans mes comptes donc du coup je les vends et donc ça va jouer bon il y a des petits points réglementaires mais c'est marginal donc globalement elles ne sont pas plus légitimes que vous nous elles ont gagné ou perdu en légitimité c'est à dire que si elles font bêtise sur bêtise les investisseurs ne vont pas les écouter mais vous voyez que les agences de notation sont là aussi pour guider les épargnants c'est à dire si tu veux prêter à cet Etat-là réclame un peu plus d'argent qu'à celui-ci parce qu'il est un peu plus risqué bon je passe sur les conflits d'intérêts il est là le problème c'est qu'il n'y a pas assez de transparence sur ces agences de notation comment elles sont financées et est-ce qu'il y aurait des conflits d'intérêts il n'y a pas suffisamment d'agences de notation donc c'est un sorte de monopole oligopole qui est trop restreint donc du coup effectivement l'information il n'y en a pas suffisamment il faudrait sans doute une agence indépendante européenne qui soit crédible d'accord c'est vrai mais il ne faut pas non plus penser que le problème actuel ce sont les agences de notation elles donnent un signal bon sincèrement dégrader certains pays bon on n'a pas besoin d'elles pour savoir que les situations se dégradent dans l'ensemble de ces pays là que la conjoncture n'est pas bonne que les taux d'endettement sont très élevés bon elles ne donnent que ce signal là et elles disent attention ben voilà et on va vous passer de 20 sur 20 à 19 sur 20 bon je ne suis pas sûr moi en tout cas que ce soit elles qui fassent le marché des dettes publiques et qui fassent tomber comme on le dit les gouvernements oui vous avez dit qu'il y avait un problème de transparence de l'information au début de la crise est-ce que vous pensez que ce problème a été résolu aujourd'hui ou pas et ben non non mais il est bien là le problème c'est que vous voyez que la crise a muté et donc maintenant on est passé c'était un problème de la crise financière et de la régulation de ce système financier on est passé maintenant il y a eu le feu donc à cet étage là puis le feu s'est propagé aux états et donc maintenant on pense que c'est une crise de la dette mais non mais alors ok c'est aussi une crise de la dette donc on va essayer de résoudre cette crise de la dette mais une fois qu'on aura résolu cette crise de la dette on n'aura pas résolu le problème premier qui était enfin il y avait deux problèmes au début de cette crise c'était à la fois un problème de fond des déséquilibres des gros déséquilibres commerciaux on a envie de dire et deuxièmement de la régulation de la finance la crise de 1929 comme la crise de 2008 peut être peut être interprétée comme une crise de l'innovation mal maîtrisée en 1929 c'était les colonnes c'est à dire qu'on incitait les agents à s'endetter pour acheter des titres en bourse là c'était les subprimes c'est à dire qu'on endettait des ménages pauvres parce que les taux d'intérêt étaient faibles et par des effets de levier pour acheter un bien immobilier bon c'est pas forcément la titrisation qui est en cause mais le fait que la titrisation ait été mal maîtrisée et donc on aurait dû effectivement bien maîtriser ce genre de pratique et d'avoir une totale transparence bon voilà on n'a pas du tout réglé ces problèmes là ça devait être évoqué au cours du dernier G20 à Cannes on voit bien que donc c'était tard enfin à tous les G20 c'est alors du jour mais à tous les G20 c'est reporté au prochain G20 là ça devait vraiment être le sujet principal du G20 de Cannes et puis juste avant il y a eu le cas grec qui a pollué complètement le G20 et on voit bien que ça arrange bien les Etats-Unis ou même le Royaume-Uni de pas vraiment très bien réguler cette finance parce que les grosses places financières c'est bien Londres et New York enfin en tout cas dans les grands pays développés et donc du coup mieux réguler ça serait diminuer le volume dans ces places là et donc diminuer la croissance dans ces deux dans ces deux gros dans ces deux gros pays donc ils n'ont pas un énorme intérêt donc non on peut considérer que c'est une crise pour rien de ce point de vue là c'est à dire que rien n'a été réglé et que le problème c'est qu'on est passé à un cran au-dessus et donc on essaye dans un premier temps d'éteindre cet incendie là avant de de revenir sur sur l'autre mais il est plus facile à l'heure actuelle de spéculer qu'il ne l'était avant la crise donc effectivement ce qui a provoqué cette crise là est encore bien présent dans les fondamentaux des économies avec tout ce que vous venez de nous dire est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui on risque un éclatement des pays européens oui bien sûr c'est un vrai problème alors personne très sincèrement personne aucun pays y compris l'Allemagne aurait vraiment intérêt à ce qu'il y ait un véritable éclatement de la zone euro et donc du coup c'est ça qui permet d'être optimiste quand on est un vrai un véritable européen mais on se rend bien compte qu'il y a une vraie difficulté à l'heure actuelle parce que on a des problèmes structurels différents dans les états parce que on a des conjonctures différentes dans l'ensemble des états à gouverner avec très peu d'instruments ou des instruments communs de tel différentiel et donc on voit bien que cela passe obligatoirement par une Allemagne qui devient plus solidaire et qui paye pour les pays en difficulté et des pays en difficulté qui deviennent un peu plus vertueux et un peu plus allemands mais à l'heure actuelle c'est un peu asymétrique c'est à dire qu'on demande beaucoup d'efforts et beaucoup de vertus aux pays qui ont peut-être fauté ça c'est une autre question mais en tout cas qui sont en grande difficulté et l'Allemagne ne joue pas son rôle de locomotive de la zone euro en étant un peu plus coopérative et solidarité donc c'est certain que si on continue dans cette voie là on peut aller que vers l'éclatement de la zone bon si on est optimiste on pense que c'est toujours au pied du mur que les Allemands font machine arrière et sont un peu plus solidaires mais on on comprend bien pourquoi les Allemands ne veulent pas éteindre le premier incendie enfin l'incendie du haut c'est à dire celui des états et ne veulent pas que la banque centrale intervienne on a dit pendant la conférence que ça faisait l'inflation mais surtout si vous mettez un pare-feu trop important l'Allemagne a peur que du coup les états qui doivent faire et mettre en place des plans de rigueur ne le fassent plus et ils ont été un peu échaudés par Berlusconi qui effectivement avant le mois de juillet avait promis des plans de rigueur en Italie puis à partir du moment où on a voté un fonds de stabilité plus imposant en Europe a dit maintenant je fais la moitié de mon plan donc on voit bien pour les Allemands c'est intolérable et donc il va falloir que les pays européens montrent qu'ils vont en tout cas ceux qui ne sont pas du tout vertueux qu'ils vont rentrer dans le rang et que les bêtises passées ils ne le referont plus mais ils ne pourront le faire ils ne peuvent le faire que si ils ont un paraplu au-dessus et donc ça veut dire que la banque centrale joue son rôle d'arme nucléaire en disant arrêtez de spéculer sur la faillite de cet état c'est plus possible et donc du coup il faut arriver à persuader les Allemands qu'on va être vertueux c'est là là c'est plus un problème politique qu'économique est-ce qu'il faut inscrire dans la constitution une règle d'or comme ils le réclament mais vous voyez bien que dans ces cas là si on inscrit dans la règle d'or ça veut dire que si on faute qui nous met sous tutelle est-ce que c'est la commission c'est-à-dire des technocrates ça paraît complètement insupportable pour les citoyens donc il faut voter pour un gouvernement européen pour un président bon voilà c'est des trucs très problématiques et très long à se mettre en place moi je pense que puisque personne y compris l'Allemagne n'a intérêt à ce qu'il y ait l'éclatement de la zone euro ben ils vont tout mettre en oeuvre pour le faire le problème c'est que plus vous attendez plus ça coûte cher à la fois financièrement mais aussi d'un point de vue social parce que vous voyez il est quand même très curieux de systématiquement revoir les perspectives de croissance et en ayant en tête ah mince ces perspectives de croissance en baisse ça va faire des délicités en hausse sans se soucier de ce qui va se produire sur le marché du travail donc sur le chômage donc sur l'emploi donc sur la pauvreté ça on n'entend quasiment pas parler d'ailleurs on s'étonne quand les chiffres du chômage comme cette semaine sont en hausse on se dit tiens mais pourquoi pourquoi ils sont en hausse on n'avait pas réglé ce problème là on a oublié qu'il y avait un lien entre la croissance et l'emploi et la pauvreté en fait c'était ma question aussi mais je voulais savoir aucun pays européen n'aurait davantage à ce que la zone euro éclate mais pendant cette période de récession quelle réponse elle apporte la zone euro quel avantage elle a pour l'économie puisqu'il n'y a plus aucune synergie des politiques économiques il faut faire un scénario en variante c'est toujours très compliqué si on aurait variante c'est qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas la zone euro et là si vous faites des simulations c'est pas un risque d'inflation qui est de récession qui est en jeu mais c'est un risque de dépression et donc du coup on se dit bon on est quand même un peu plus protégé si on reste dans la zone euro que si on en sort et même l'Allemagne enfin s'il y avait un pays comme l'Italie qui sortait de la zone euro encaissait des pertes trop importantes d'un point de vue de leur système bancaire et leur système bancaire ne pourrait pas faire face à ce genre de risque et donc du coup eux aussi sombreront en dépression moins que les autres pays et donc sans doute rebondiraient plus vite qu'eux mais auraient une phase qui serait insurmontable alors il y en a qui disent c'est inévitable c'est à dire que de toute manière on court à la catastrophe et autant y aller tout de suite et donc comme ça on rebondira plus rapidement et donc ça c'est une solution qui est prônée par y compris des politiques en France qui sont respectables d'autres moins respectables mais en tout cas il y a une certaine il y a des économistes respectables qui prônent cela en disant je suis européen mais là vu les traités vu la position allemande c'est pas tenable donc il faut sortir il faut juste préparer l'opinion publique à 5, 6, 10 ans de chahut et de pauvreté mais de toute manière c'est inévitable et on repartira sur des bases plus saines si on revient à 29 on revient à la crise de 29 c'est à dire que ben voilà il faut faire table rase recommencer à zéro ça va coûter très cher en termes de croissance d'emploi de chômage de pauvreté voire même de guerre qui était un peu la conséquence de tout ça mais c'est inévitable bon est-ce que finalement du point de vue économique on peut dire que la Chine elle a échappé un peu à cette crise alors oui oui non c'est à dire que la Chine il y a deux points qu'il faut regarder sur la Chine il y a le niveau et l'évolution alors c'est sûr qu'en évolution les taux de croissance de la Chine avant la crise c'était 10% pendant la crise c'était 9% bon voilà on voit pas grand chose si on regarde que les taux de croissance après ce qu'il faut voir c'est que la Chine a un PIB par tête qui est 20% du PIB des Etats-Unis donc c'est encore un pays pauvre en fait et que les 10% en fait ça devrait même aller plus vite que 10% pour attraper le niveau que l'on peut avoir dans les pays développés et ils ont ils ont un tel réservoir de population de chômage que s'ils n'ont pas 8% de croissance le chômage augmente chez eux donc vous voyez que c'est juste les ordres de grandeur qui ne sont pas comparables c'est-à-dire que nous pour faire baisser le chômage il nous faut 1,5 1,6% de croissance chez eux il faut 8% de croissance et donc du coup vous voyez ils ne sont pas tombés en récession même si vous mettez le 0 à 8 ils ne sont pas tombés parce qu'ils sont dans une phase de développement qui est assez considérable mais on voit bien qu'ils se posent la question les chinois sur vous voyez pour faire simple il y a une plateforme de production qui est la Chine et une plateforme de consommation qui sont les pays développés à savoir les Etats-Unis et l'Europe et donc on produit en Chine mais pour que ça ait un sens de produire en Chine c'est qu'il faut qu'il y ait tout de même des consommateurs et les consommateurs ne sont pas en Chine ils sont en pays développés s'il y a une crise dans ces pays développés forcément à un moment donné il n'y aura plus preneur pour les produits chinois et donc ce modèle un peu dual va se casser la gueule et donc du coup les chinois sont en train de se dire il faut quand même aider ces pays là il ne faut pas qu'ils sont dans une récession complète c'est pour ça que les chinois ont une certaine vérité de racheter de la dette européenne parce qu'ils ne sont pas d'un coup venus gentils tout court c'est leur intérêt aussi de maintenir une certaine activité dans cette zone de croissance mais ça ne sera pas à être vitable c'est qu'ils sont en train aussi de se dire cette zone là est une zone vieillissante et ce n'est pas avec eux que je vais commercer dans 10, 20 ans 30 ans donc il va falloir que je développe d'autres marchés et donc ils en développent deux ils en développent énormément énormément de liens commerciaux avec l'Afrique et d'ailleurs si vous allez en Afrique vous apercevez qu'avant c'était plutôt des entreprises françaises qui étaient implantées maintenant c'est essentiellement des entreprises chinoises donc ils ont bien compris que la croissance serait forte en Afrique et en tout cas à des marchés bien plus importants qu'en Europe ou aux Etats-Unis et aussi à l'intérieur de leur zone alors soit à l'intérieur de la Chine elle-même c'est-à-dire qu'ils ont fait un plan de relance massive chez eux c'est qu'ils essaient de consommer aussi et de relancer les salaires chez eux mais aussi avec les autres pays asiatiques et donc ils essaient de recréer une sorte d'empire là pour le coup assez important autour d'eux mais c'est une transition et pendant la transition ils ont encore besoin des consommateurs européens qui est le premier le premier marché pour les produits chinois donc ils ne peuvent pas se passer encore tout de suite de cela donc la Chine n'a pas été impactée au sens il n'y a pas eu de récession mais voilà et impactée dans le sens où elle se rend bien compte qu'il faut un peu soutenir quand même ces pays là mais qu'il ne faut pas investir non plus durablement dans ces pays là Est-ce que l'arrivée de nouveaux pays dans l'Union Européenne comme la Turquie ou la Croatie ça peut influer sur l'économie européenne ? Non je pense que l'idée de l'intégration de ces deux pays là n'a pas vocation à développer économiquement en fait la zone mais plutôt à essayer d'instaurer un peu plus de démocratie et de paix et de paix tout court au sein de la zone euro ça aura un impact marginal en tout cas sur la croissance dans les pays pour les pays européens Comme on n'a pas résolu les deux problèmes qui ont causé la crise est-ce qu'elle peut se reproduire ? Alors oui dans votre question c'est est-ce qu'elle peut se reproduire ? Mais on y est encore c'est-à-dire qu'on n'a pas terminé encore cette crise donc le problème c'est qu'il va falloir savoir jusqu'où on va aller dans cette crise pour savoir est-ce qu'elle va se reproduire ou pas Il est certain qu'on peut ressortir renforcé de cette crise si vous voyez bien qu'un des problèmes de cette crise et donc la deuxième partie de la crise c'est qu'on avait des structures et des traités qui étaient inadaptés à des périodes de crise il est possible qu'on sorte de la crise grâce à un changement de ces traités et donc du coup on soit sorti renforcé finalement de cette crise d'un point de vue de la structure des traités donc ça ça serait un bienfait mais pour l'instant puisqu'on n'est pas sorti de la crise je veux dire non seulement elle peut recommencer mais elle va continuer c'est-à-dire qu'on n'a ni réglé le premier problème de la régulation financière ni réglé le problème du rôle de la banque centrale et de la solidarité des états entre eux donc effectivement on est encore en plein dedans maintenant vous me dites est-ce que quand ça sera terminé ça ne se reproduira plus ça va dépendre de comment ça se termine et si ça se termine donc si ça se termine par oui on change des traités on permet à la banque centrale d'intervenir on crée des eurobonds on crée un gouvernement européen on crée un budget associé à ces gouvernements européens et par ailleurs on régule la finance internationale on met des champs de compensation on interdit les paradis fiscaux enfin bon la liste est longue bon il y aura peut-être une nouvelle crise mais elle sera inventée enfin il y aura un autre problème on peut toujours dire quand on met des limites ça passe à côté mais en tout cas on aura réglé un certain nombre là c'est sûr qu'on n'a rien réglé mais parce qu'on est encore en pleine crise aussi on n'est pas sorti de cette crise donc rien n'est réglé donc à la limite c'est même pas de se soucier de la prochaine crise c'est essayer de se soucier de celle-ci moi je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a eu des technocrates qui ont été nommés à la tête des pouvoirs dans les pays en difficulté comme la Grèce et l'Italie C'est une question difficile c'est-à-dire que il est vrai que le gouvernement grec a fauté il est vrai que le gouvernement italien était en train de fauter est-ce qu'il fallait pour autant mettre alors donc il fallait faire vite ça aussi parce qu'on est en période de crise donc mettre en place un gouvernement de coalition était sans doute une bonne idée c'est transitoire donc si c'est que transitoire bon ça peut passer si ça devient pérenne c'est la catastrophe effectivement et donc la question est savoir ben voilà cette phase de transition combien de temps elle va durer vous pensez qu'il fallait éteindre l'incendie et donc mettre des personnes qui sont consensuelles et qui élargissent leur gouvernement avec des personnes de gauche de droite et que ça va durer qu'un temps mais ensuite il faut bien que le peuple revote et légitime ce pouvoir bon ça peut commencer à devenir problématique plus il y aura de gouvernements de coalition plus ça deviendra problématique mais on répondra à votre question dans six mois quoi si ces personnes là sont encore au pouvoir et si ça s'est multiplié dans d'autres pays ça va commencer à devenir problématique bien merci beaucoup de votre intervention merci merci